Sous-titrage MFP. Parce que, juste pour terminer, dans le prochain numéro de La Cité, numéro 7, qui sera un kiosque vendredi prochain, il y a un retour sur cette discussion. Merci beaucoup, Fabio, et bonsoir à vous tous. Je suis enchantée d'être ici avec le professeur Chouard et de découvrir l'usine Kugler et de travailler avec le journal La Cité. Moi, je travaille pour le magazine économique Bilan. Effectivement, je suis auteure de quelques livres assez critiques sur la dérive qu'ont connues les marchés financiers ces dernières années. Parce qu'ayant suivi depuis maintenant bientôt 15 ans l'évolution des marchés financiers, j'ai vu à quel point il joue un rôle fondamental dans ce qu'on appelle actuellement la crise. Alors, on est en crise, n'est-ce pas ? Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Pourquoi maintenant ? Par exemple, vous avez tous constaté que tout d'un coup, la Grèce était en crise. Est-ce que quelqu'un peut me dire, à son avis, à votre avis, qu'est-ce qui a déclenché la crise grecque ? Pourquoi tout d'un coup, c'est une énorme crise ? Depuis fin 2009 à peu près, voilà. Qu'est-ce qui a sonné l'alerte ? Qu'est-ce qui a démarré tout ça ? Si vous me dites, c'est l'endettement de la Grèce, je vous répondrai, la Grèce est endettée au même niveau depuis des années. Alors, pourquoi maintenant ? Qui c'est qui a décidé que c'est la crise ? Nicolas Brier, qui a toutes les réponses. Alors, bonne piste, les conseils de Goldman Sachs auraient mis la Grèce en crise. Alors, tout à fait d'accord. Tout a commencé par le fait que, fin 2009, les agences de notation ont dit que certains petits pays de la périphérie de l'Europe, dont la Grèce, eh bien, leur taux d'endettement s'était un peu détérioré, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas satisfaisants et qu'il fallait qu'ils reprennent un peu en main leurs finances publiques. C'est tout. Donc, les agences de notation n'ont pas dit que ce pays était en faillite. Ils ont simplement dit, dans les prochaines années... Pardon, je fais du bruit dans ce micro, il faut que je l'éloigne un peu. Dans les prochaines années, il faudrait que la Grèce essaye de tenir mieux son budget. D'accord ? Ça, c'est ce qui s'est passé fin 2009. Qu'est-ce qui, ensuite, a vraiment déclenché la crise ? C'est qu'il y a eu une réunion entre cinq hedge funds, c'est-à-dire entre cinq fonds spéculatifs américains, dans un restaurant à New York. Un journal américain a raconté cette histoire, c'est pas du tout de la fiction. Cinq fonds, dont le fameux George Soros, qui est celui qui avait fait couler la Banque d'Angleterre à l'époque et qui avait gagné 2 milliards sur une opération. Il avait dévalué la livre Sterling dans les années 70. Alors, ce fameux Soros, avec quelques autres spéculateurs et raideurs américains, décident que, maintenant que la crise des subprimes américaines est passée, il faut qu'ils trouvent une nouvelle proie pour se faire énormément d'argent. C'était en février 2010, exactement, dans un restaurant new-yorkais, qui fait des très bons steaks, paraît-il. Et ces gens-là ont décidé de manière concertée, et j'insiste sur ce mot, d'attaquer l'euro à travers d'abord la Grèce, et ensuite tous les autres petits pays périphériques. L'idée étant que, si vous faites couler un petit pays comme la Grèce, il y aura effectivement un phénomène de panique sur les marchés qui fera que les autres pays voisins vont être contaminés, si on veut, parce que les investisseurs vont vendre aussi leurs titres sur ces pays, et que ces fameux spéculateurs vont pouvoir s'engraisser à l'infini sur, en réalité, la faillite de la périphérie de l'Europe, voire de l'Europe entière. Quelque part, George Soros essayait de recréer le même coup qu'il avait fait, et qu'il a rendu milliardaire dans les années septembre. Alors, ça a été peu raconté, ça n'intéresse pas grand monde. Quand vous en parlez au secteur bancaire et financier, à des gens qui travaillent à Genève dans le métier de la finance, ils vous disent « Mais non, tout ça c'est très marginal, ça n'a rien provoqué. » Et pourtant, on sait très bien que ces hedge funds, par la suite, ont massivement vendu la dette, parce que ce que font les spéculateurs, c'est qu'ils gagnent de l'argent sur la baisse de la dette ou la baisse des actions d'un pays. Vous pouvez vraiment gagner à la baisse si vous pariez, si vous faites des paris avec des instruments dérivés, vous pouvez gagner sur la chute, sur l'effondrement d'un marché. Et c'est comme ça que de très nombreux millionnaires et milliardaires se sont constitués ces dernières années grâce à la crise de l'Europe. Ce sont des faits, j'ai les chiffres, je sais de quels fonds il s'agit, de quels gérants, de fonds spéculatifs. On les connaît, ce sont des Anglais et des Américains pour la plupart. Et ils maîtrisent parfaitement l'art de la spéculation. Donc, ils se sont mis à accumuler des positions vendeuses records entre fin 2009 et début 2010, positions records contre la Grèce. La ministre de l'économie grecque de l'époque s'en est d'ailleurs émue, parce qu'au niveau du gouvernement grec, ils peuvent voir les mouvements qu'il y a sur leur dette. Quand même, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe ? Notre dette fait l'objet d'une sorte de pari baissier féroce, tout d'un coup. Effectivement, ces attaques, qu'est-ce qu'elles ont provoqué ? Pourquoi ces attaques peuvent vraiment couler un pays ? Parce que quand vous vendez très massivement la dette d'un petit pays comme ça, les taux d'intérêt que doit payer ce pays sur sa dette, ils explosent. Parce que si l'obligation d'Etat, l'obligation souveraine coule, le taux d'intérêt monte automatiquement. Donc, c'est comme ça que tout d'un coup, la Grèce se retrouve à payer 7% à cette époque-là, et jusqu'au taux complètement ridicule et absurde de 20% récemment. Et donc, de facto, la Grèce a été éjectée du marché des capitaux. Elle pouvait plus se financer sur le marché international, de la dette internationale, si vous voulez. Donc, ça vient des marchés. La Grèce était en crise à travers les attaques spéculatives anglo-saxonnes. Comme l'a remarqué Nicolas, ici présent, Goldman Sachs avait conseillé la Grèce à adopter des instruments très complexes, que c'est Goldman Sachs qui avait monté, pour cacher la véritable situation de son endettement au reste de l'Union européenne. Donc, Goldman Sachs avait, dans un premier temps, à partir des années 2000, aidé la Grèce à réduire en apparence son véritable endettement. Pendant ce temps, qu'a fait Goldman Sachs ? Goldman Sachs est allé voir les hedge funds qui étaient ses clients, ses fonds spéculatifs avec lesquels elle travaille, et elle leur a dit « Vous savez pas quoi ? J'ai une info très intéressante à partager avec vous. » La Grèce est beaucoup plus endettée qu'elle ne l'est en réalité. Donc, délit d'initié, voilà, oui, tout à fait, ça s'appelle délit d'initié. La Grèce a partagé, Goldman Sachs a partagé cette information avec ses clients, ce qui a permis à des fonds spéculatifs d'attaquer cette dette à l'avance, sachant que les vrais chiffres de la Grèce allaient être révélés début 2010. Donc, on incite la Grèce à adopter des instruments trompeurs qui vont ensuite l'amener à se retrouver plus endettée qu'elle ne l'était. Ensuite, on profite des problèmes que ça génère, et on partage cette information avec d'autres fonds spéculatifs. Et alors, après a commencé une espèce de dépeçage de la dette grecque. Les fonds spéculatifs ont foncé dessus, et les autres investisseurs, comme les moutons qu'ils sont, puisque le monde de l'investissement est extrêmement moutonnier, quand ils ont vu qu'il y avait une espèce d'alerte sur le marché de la dette grecque, ils se sont tous mis à vendre. Si vous voulez, les fonds spéculatifs, c'est un peu la cavalerie d'élite qui vient au début, qui déstabilise un pays, et puis après, vous avez tous les fonds de pension et les investisseurs du monde entier, qui ne comprenant rien à l'histoire, mais voyant simplement que le risque a augmenté là, se mettent à vendre aussi. Et c'est comme ça qu'on coule un pays. Parce qu'un pays qui a sa dette qui s'écroule comme ça, et qui doit payer du 20%, il ne peut plus que se mettre en quasi-défaut et sortir du marché des capitaux. Alors, voyant qu'ils ont si bien réussi leur coup, les fonds spéculatifs n'ont pas voulu s'arrêter en si bon chemin. Ils ont continué. Et ensuite, ça a été le Portugal, ça a été l'Irlande, ça a été l'Espagne, ensuite, ça a été la Belgique, ça a été l'Italie, mais dernière nouvelle, ça a été la France et même l'Allemagne. L'Allemagne, qui est le pays le plus solvable du monde, le plus solide du monde, s'est trouvé plus ou moins attaqué sur le marché de la dette internationale. De quoi est-ce qu'on parle, là ? On parle du phénomène qui veut que, si vous êtes un pays dont la dette est cotée sur un marché, vous êtes complètement vulnérable à des attaques, des raids, même, je dirais, des véritables raids de la part de financiers, sans scrupules. Surtout, le plus important, c'est que ces gens-là ne sont pas du tout réglementés. Le marché de la spéculation, tous les instruments que ces gens utilisent, c'est-à-dire des produits dérivés, ne sont absolument pas réglementés par Washington et par Londres, qui ont refusé, de manière permanente et de manière catégorique, de toucher à ces instruments-là. Et donc, c'est vrai que la France, l'Allemagne, se sont rendues compte qu'il y avait des attaques anglo-saxonnes sur la zone euro et qu'ils ont essayé de s'en ouvrir à leurs homologues politiques de ces pays. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Les Anglais, les Américains, qu'il était parfaitement impossible d'envisager une réglementation de ces fonds spéculatifs et des instruments qu'ils utilisent. Donc, on a vraiment affaire à une dérive majeure de la finance mondiale parce que la finance mondiale, elle a un défaut majeur pour l'Europe. C'est qu'elle est complètement globalisée. Elle n'a pas de frontières. Depuis New York ou depuis Londres, vous pouvez passer des ordres de bourse sur la dette grecque. Vous n'avez pas besoin de passer par Francfort ou Paris. Vous pouvez passer vos ordres de bourse d'ailleurs. Ce qui fait que si l'Europe, elle réglemente, elle veut limiter tout ça, elle peut réglementer que ce qui se passe sur son territoire. Elle n'a absolument aucune prise sur ce qui se passe depuis les salles de marché américaines et anglaises. Et donc, l'Europe est en train d'être coulée par l'Angleterre et les Etats-Unis. Et moi, je qualifie ça d'une guerre mondiale financière. Comme la plupart d'entre nous ne s'intéressent pas à la finance, ne suivent pas ce qui se passe sur les marchés, ne sont même pas conscients de ce qu'est un produit dérivé, quand quelqu'un comme moi va dire que la troisième guerre mondiale est financière, on va lui dire mais non, non, ça reste le politique et le militaire qui prime. Eh bien non, parce que la finance, c'est très commode. Pourquoi est-ce que c'est si commode ? En réalité, quels sont les deux pays qui sont les plus en faillite aujourd'hui au niveau occidental ? Etats-Unis, bonne question, bonne réponse, Angleterre, absolument. L'Angleterre et les Etats-Unis sont en faillite, tous les deux aujourd'hui. Alors, il se trouve que parce que la zone euro a subi cette horrible crise, la dette américaine a continué à être achetée et désirée par les investisseurs internationaux beaucoup plus longtemps qu'elle n'aurait dû l'être. Donc, les Etats-Unis ont directement profité de la crise européenne qui a été suscitée par les spéculateurs anglo-saxons. La dette américaine se finance quasiment pour rien du tout, pour du 1 ou 2 % alors que ce pays est en faillite. Ce qui fait qu'on réalise aussi que l'objectivité n'existe pas sur les marchés financiers. Ceux qui viennent aujourd'hui vous dire qu'ils viennent bien saper des banques, etc., des analystes, CFE, CFPI, etc., qui viennent vous raconter que les primes qu'il y a sur les dettes souveraines sont extrêmement objectives et reflètent les fondamentaux économiques de ces pays, eh bien, ils vous disent n'importe quoi parce que le fait que l'Italie paye du 7 % sur sa dette et que les Etats-Unis payent du 2 %, c'est la plus grande absurdité de l'histoire. L'Italie a subi des attaques injustifiées, c'est le pays où il y a le plus, le taux d'épargne le plus élevé et malgré, Fabio connaît très bien, il est italien, il va me dire, oui, mais l'Italie, c'est un pays d'évasion fiscale, de corruption, etc. Non, je suis désolée, les fondamentaux économiques de l'Italie ne justifient absolument pas les attaques qu'elle a subies sur le marché de la dette internationale et les taux d'intérêt grotesques qu'on lui fait payer juste parce que les spéculateurs veulent continuer à gagner d'énormes montants sur la chute de ce marché qui est un énorme, le marché de la dette italienne est gigantesque. Mais c'est un pays qui a un déficit, pardon, un excédent de sa balance courante avant intérêt alors que les Etats-Unis sont déficitaires sur leur balance courante. C'est un pays dont le déficit budgétaire est la moitié de celui des Etats-Unis et pourtant, et pourtant, les Etats-Unis continuent à se financer gratuitement parce que les investisseurs qui ne comprennent rien et qui sont paniqués, eh bien, on leur dit que c'est la fin de l'Europe, que c'est la fin de l'euro et ils le croient. La finance, aujourd'hui, a un énorme accès aux médias. Un des médias les plus influents dans le monde anglo-saxon, c'est le Financial Times. Eh bien, le Financial Times, auquel bilan est abonné, donc je le lis tous les jours, il a fait ça une depuis deux ans uniquement sur un sujet, la faillite de l'Europe, le démantèlement de l'Europe, la fin de l'Europe, l'incompétence de l'Europe, la sortie de certains pays de l'euro, la fin de l'euro, l'échec de l'euro, l'absurdité de l'idée même d'Europe. Voilà tout ce qu'a fait le Financial Times. Il a matraqué ça depuis deux ans. Il a même sorti des informations grossièrement fausses en disant que la Chine ne soutenait plus l'Europe alors que la Chine a dû démentir le lendemain. Ça, c'est tout récent. La Chine a dit pas du tout, nous sommes toujours derrière l'Europe, nous achetons de l'euro. Et un de ces fameux spéculateurs, Georges Soros, qui a un accès direct au Financial Times, il les appelle quand il veut, il publie une page entière d'opinion, qu'on sait qu'il est positionné contre l'euro depuis fin 2009. On sait qu'il attend qu'une seule chose pour faire son dernier grand coup, le dernier grand coup de sa carrière, c'est l'effondrement de l'euro. On le sait. Eh bien, tous les jours, il écrit des textes pour dire, il faut que l'Europe se démantèle, l'Europe doit se casser, elle ne peut pas survivre, elle est lamentable, c'est une construction absurde, etc. L'euro va s'effondrer. Et voilà. Et donc, il a des intérêts sur l'effondrement de l'euro, il a mis des millions sur l'effondrement de l'euro, et il vient dire ça, et on ne voit pas le conflit d'intérêts, et on le laisse faire, et on le croit. Donc, manipulation extrême, non-réglementation, c'est le Far West complet de la finance. Et les volumes, les volumes dont on parle, qui vont sur les attaques contre la dette souveraine des Etats européens, et maintenant, qui vont se diriger contre les banques européennes, puisqu'il y a eu des attaques incroyables contre Société Générale, BNP Paribas, Deutsche Bank, toutes, on est passé des attaques contre la dette européenne vers des attaques contre le nerf de l'Europe, qui est le système financier européen, puisque le raisonnement était de dire que les banques exposées à la dette européenne doivent aussi s'écrouler, donc on va aussi parier contre, et les mêmes spéculateurs ont mis énormément de fonds pour parier contre. Moi, je suis les données du marché de Chicago, des dérivés, et j'ai vu qu'en septembre dernier, de toutes les classes d'actifs qui existent, les dérivés positionnés à la vente avaient atteint un record contre les banques européennes. Donc les spéculateurs ont tout laissé, et ils se sont concentrés cette fois pour abattre les banques européennes. De nouveau, ça n'a pas vraiment marché parce que les spéculateurs ont face à eux aujourd'hui un, je dirais, un seul ennemi vraiment redoutable, c'est la Chine. La Chine, depuis fin 2010, s'est mise à acheter, à poursuivir en fait ses achats d'euros, et a beaucoup déçu les spéculateurs anglo-saxons, que même Soros a écrit un article en disant que ces Chinois m'embêtent parce qu'ils contrarient mes paris en achetant de l'euro, alors que moi, j'avais parié sur l'effondrement de l'euro, ils l'ont fait remonter. Et c'est vrai, l'euro est fort, l'euro face au dollar, il est fort. Comment on l'explique ? On l'explique parce qu'aujourd'hui, tout se joue sur les marchés, c'est-à-dire, si vous avez d'un côté une banque centrale chinoise qui achète de l'euro, et des spéculateurs anglo-saxons qui le vendent, et bien la banque centrale de Chine est aujourd'hui plus puissante. Donc c'est ça qui régit les taux d'intérêt aujourd'hui. Au milieu de ça, vous avez des États qui sont complètement dépassés, absolument. D'abord, ce n'est que tout récemment qu'ils ont compris ce qui se passe sur le marché international de la dette, qu'ils ont compris que c'est le marché des dérivés qui régit les marchés de la dette souveraine, chose complètement grotesque. Comment les dérivés, un petit marché opaque comme celui-là, non réglementé, peut décider du sort de la dette souveraine d'un pays ? Et pourtant, c'est ce qui se passe. Cinq hedge funds peuvent décider qu'un tout petit pays comme la Grèce s'écroule puisqu'ils font de l'effet de levier sur leur pari baissier et ils font couler cette dette. Oui, cinq fonds spéculatifs peuvent faire couler un pays de 10 millions d'habitants et des millions de fonctionnaires peuvent se trouver dans la rue parce que cinq fonds spéculatifs ont gagné plusieurs centaines de millions en coulant la Grèce. On assiste là à un transfert direct d'argent, d'épargne, de richesse, voilà, de populations qui travaillent, de salariés, de gens qui ont une activité économique réelle et cette richesse-là est directement transférée dans les poches de ces spéculateurs. Ce n'est même pas de la démagogie, c'est tout à fait techniquement explicable. C'est qu'en coulant cette dette et en gagnant sur la chute, la différence entre le prix de départ et le prix d'arrivée de la chute de cette dette, ces spéculateurs en pochent des millions et après, ce pays est obligé de se mettre à une austérité monstrueuse. Il est obligé de geler, voire de réduire les salaires de ses fonctionnaires, d'être en récession économique, son marché de la consommation s'écroule, il est même en dépression, c'est l'austérité. Donc, des millions de gens, en fait, doivent se serrer la ceinture pour subventionner ce que font des spéculateurs. Et pourtant, tout se passe comme si la crise nous était tombée, je ne sais pas, de la planète Mars. Personne ne dit d'où vient la crise. Tout le monde dit oui, c'est la crise. Ça nous est tombé sur la tête, malheureusement, la Grèce est en crise et maintenant, c'est l'Italie qui est en crise et on ne sait pas pourquoi. Alors moi, je m'insurge contre cette ignorance. La crise n'est pas tendu bici, elle a été provoquée par des gens qui ont décidé que c'était la crise. Mais en termes de niveau de richesse globale, le monde n'a jamais été plus riche. Les richesses globales ont énormément augmenté en 10 ans. Le monde explose de richesses seulement. La répartition de ces richesses a été complètement biaisée, détournée. Les inégalités sont criantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une aristocratie financière. Je sais que le professeur Chouard n'aime pas que j'utilise le mot aristocratie, mais je veux dire une oligarchie. Une oligarchie, une élite de la finance qui échappe à toute réglementation, qui a pompé d'abord les richesses de millions d'Américains dans la crise des subprimes, puisque des millions d'Américains aujourd'hui, 46 millions d'Américains sont à la rue suite au fait que leurs logements ont été saisis et ils sont à la soupe populaire. Et ça, ça fait des Etats-Unis un quasi-pays du tiers-monde, chose qu'on ne dit pas non plus. Après avoir pompé tous ces millions de pauvres émigrés qui espéraient accéder à la propriété immobilière, le monde de la spéculation s'est reporté sur la dette souveraine européenne. Voilà ce qu'on appelle crise. Ce n'est pas une crise, c'est des stratégies spéculatives visant à pomper le monde de ces richesses. Le monde occidental, pour commencer, je ne sais pas après s'ils s'attaqueront aux pays émergents. La seule raison qui fait qu'ils attaquent le monde occidental, c'est que c'est le monde occidental qui avait des taux d'endettement élevés. Les pays émergents sont riches aujourd'hui, ils ont des excédents commerciaux, ils ont de l'or dans leur banque centrale et donc, en fait, les pays émergents sont aujourd'hui les pays riches du monde avec des monnaies fortes. Raison pour laquelle les spéculateurs anglo-saxons ne les ont pas attaqués. Je voulais encore expliquer pourquoi il n'y avait pas eu de réglementation de cette finance sauvage, complètement délirante, qui n'est absolument sujette à aucun contrôle, ni même à la compréhension du citoyen moyen. C'est tout simplement l'effet d'un lobbying tout à fait inquiétant. Aux Etats-Unis, le lobby de la finance aujourd'hui dépasse celui de la défense. Aucun lobby n'est aussi puissant et riche que le lobby de Wall Street et des hedge funds. Ce phénomène s'est produit dans les dix dernières années. Les fonds spéculatifs ont fait tellement d'argent sur les crises, en fait, sur les crises financières et les cracks boursiers qui ont été tout à fait réguliers ces dernières années. On a eu tous les 4-5 ans un crack. Les fonds spéculatifs se sont enrichis à chaque fois énormément. Ce qui fait que les dix fonds spéculatifs qui gagnent le plus d'argent cette année ou l'année dernière, j'ai les chiffres de l'année dernière, gagnent chacun un milliard et demi de salaire annuel. Je parle d'individus, vous avez bien entendu, qui gagnent un salaire personnel de 1,5 milliard de dollars. Les 15 hedge funds les plus riches possèdent l'équivalent du produit intérieur brut d'un pays comme l'Uruguay. Avec une telle puissance, il est garanti aujourd'hui, il est quasiment certain que plus aucune loi qui vise à réglementer la finance ne pourra jamais passer. Et on l'a vu quand Obama a sorti ce fameux Dodd-Frank Act, soit disant la loi qui allait réglementer la finance plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, une loi effectivement impressionnante par son poids parce qu'elle faisait 2000 pages, mais qui malheureusement a totalement échoué dans son application. Elle visait à réglementer la spéculation des banques d'affaires et des hedge funds, elle visait à réglementer tous les instruments dérivés, et bien tout ça a été dilué dans le temps. Maintenant, on entend dire que ça ne se fera qu'en 2018, au mieux. Les règles de BAL2, le comité de BAL qui gère les banques et qui leur impose des coussins de capital pour couvrir leurs pertes éventuelles, les Etats-Unis s'en moquent et n'appliquent que BAL1 jusqu'à aujourd'hui. C'est une grande farce que ce Dodd-Frank Act ne sera jamais appliqué. Il ne faut pas oublier en effet qu'Obama a été élu par Wall Street. Wall Street a mis plus d'argent sur lui que sur George W. Bush, c'est junior. Jamais un président américain n'avait autant été financé par Wall Street. Wall Street a décidé que son candidat était Obama et ils l'ont vraiment porté au nu. Ils l'ont financé, ils en ont fait vraiment un président. Ils l'ont rendu présidentiable. Ça remontait déjà très loin dans sa carrière qui avait commencé à Chicago où il faisait du courtage immobilier. Il était très accoquiné avec les milieux de la finance. Quand il est arrivé au pouvoir, il a bien cherché à moraliser la finance, à plafonner les bonus. Mais très vite, les puissantissimes gérants de hedge funds lui ont fait comprendre que ça n'allait pas. En juin dernier, ils ont tous viré de bord et sont passés au camp républicain simplement parce qu'il avait essayé de dire qu'il y avait deux ou trois choses qui n'allaient pas dans le secteur de Wall Street. Et maintenant, les fameux ponts des fonds spéculatifs font des grandes parties pour des gens, des candidats à la présidentielle du parti républicain américain. Donc, Obama ne sera probablement pas réélu car Wall Street n'est plus derrière lui. Voilà où en est l'état de la démocratie aux Etats-Unis. Il n'est plus possible de chercher à juguler les débordements gigantesques des spéculateurs américains parce que ces gens-là sont extrêmement puissants. Ils sont très proches de ceux qui gèrent le trésor américain. Le département du trésor a un temps été géré par John Hank Paulson. Henry Paulson, pardon, qui était l'ex-patron de Goldman Sachs. La Securities and Exchange Commission, qui est le gendarme boursier américain, a été gérée par des présidents des anciens patrons de banques américaines, des milliers. La réserve fédérale américaine est extrêmement proche de Wall Street et de la Maison-Blanche. Tout est imbriqué, tout le monde se connaît, tout le monde est ami. Wall Street est partout et ce n'est pas juste de la paranoïa. On a tous les noms, on a les montants qu'ils payent. On sait que jamais une loi ne peut changer cet état de fait. Alors, aujourd'hui, comment l'Europe peut s'en sortir avec cette terreur que constituent les marchés ? Les marchés ont fait partir Papandréou de la présidence de la Grèce, ils ont fait partir Berlusconi. Certains diront tant mieux, mais ce n'est pas au marché de faire le travail que devrait faire le citoyen et de se substituer à la démocratie. Les marchés font ça pour les mauvaises raisons. Ils ne devraient jamais décider qui part, qui reste, qui vient. C'est grotesque, c'est un petit peu comme si vous aviez une multinationale et que, comme si les états d'Europe étaient en fait des multinationales et qu'au lieu d'aller à l'assemblée des citoyens, ils allaient à l'assemblée de leurs actionnaires, que sont les marchés, et leur demander qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse, comment on peut leur faire plaisir et agissaient sur ordre des marchés en fait. Donc, les chefs d'état européens sont devenus des CEOs, des patrons en fait, qui répondent à des actionnaires qui sont les marchés et plus du tout aux citoyens. Les citoyens, eux, à quoi ils servent ? Ils servent à payer les crises générées par les actionnaires, c'est-à-dire les marchés. C'est une dérive absolue à laquelle aucune démocratie, aucun système de valeur comme le système de valeur qui a fait l'Europe, qui a fait les Etats-Unis ne peut survivre. concernant les agences de notation, je ne les ai pas encore mentionnées parce que je me suis concentrée sur les instruments spéculatifs que sont les dérivés. En effet, j'ai enquêté sur la relation entre le marché des dérivés et les agences de notation et il est apparu de manière tout à fait évidente que les agences de notation ne font que se calquer sur l'opinion du marché des dérivés exprimée par les courbes que offrent, je ne veux pas devenir trop technique, mais les dérivés qui s'appellent les CDS, qui sont ceux avec lesquels les hedge funds ont vendu massivement toute la dette européenne et ont dépecé l'Europe. Ça s'appelle, retenez ce mot, mais après vous pourrez vous documenter dessus, CDS, Credit Default Swap. Voilà. Cet instrument-là, tous les gens qui travaillent dans des banques et qui ont des terminaux Bloomberg, ils suivent le marché des CDS et regardent ce que dit le marché des CDS de la dette de tel et tel pays. Si je me réveille un matin, je vais à mon bureau dans une banquière, je vais devant mon écran Bloomberg et je vois que le marché des CDS trouve que la dette allemande aujourd'hui est hyper risquée, je vais tout de suite prendre toutes mes décisions d'investissement par rapport à ça. Eh bien, même les agences de notation se mettent à faire ça maintenant et suivent ce que dit le marché des CDS. Et pourtant, c'est un marché qui est régi par une poignée de spéculateurs. C'est vraiment un marché minuscule et opaque, mais qui utilise beaucoup de leviers, qui est hyper manipulé, qui répond des fausses rumeurs, qui est un marché de raideur, un marché d'escroc, si vous voulez. Eh bien, tout le monde le regarde, se calque dessus et suit ses opinions. Donc, en fait, ce marché peut décider qu'un pays, que des centaines de millions de fonctionnaires vont être à la rue. Alors, le système est cassé, il ne marche plus, on l'aura compris. Je pense que le politique là-dedans, même le mot politique, perd beaucoup de son sens, parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'économie régit vraiment l'essentiel de nos vies. Et le pire, c'est que cette complexité fait que ça nous échappe très souvent. Et donc, on est relativement docile face à ça, parce que qui c'est qui s'intéresse au CDS, qui comprend ? Même moi, qui suis journaliste financière depuis 15 ans et qui essaye d'avoir accès à ces hedge funders, ces fonds spéculatifs, ils sont secrets sur leur stratégie, ils ne disent jamais ce qu'ils font. Même leurs propres clients, ils ne leur disent pas ce qu'ils font. Ils leur disent, regardez juste les rendements qu'on vous donne, mais ne regardez pas ce qu'on fait. Et donc, c'est hyper secret, hyper opaque, parce que pendant qu'ils font leur stratégie de couler l'Europe, par exemple, cette stratégie a lieu, elle utilise des instruments, elle recourt à des méthodes complètement critiquables, mais le temps que tout ça soit réglementé, ce sera dans 10 ans, eh bien, vous aurez eu une génération de milliardaires qui se sera créée. Donc, ils se sont achetés comme ça 10 ans où dans le secret, ils génèrent des milliards et c'est aujourd'hui, comme nous discutions tout à l'heure. Ce sont les élites anglo-saxonnes de la finance qui achètent les tableaux, les œuvres d'art, les manoirs, les bijoux. Ce sont eux qui vont dans les ventes aux enchères de Sotheby's et de Christie's qui ont les plus belles voitures, les plus belles maisons. C'est vraiment la nouvelle aristocratie du monde. Clairement, ça ne peut pas continuer comme ça. Je pense que l'Europe s'en est rendue compte et qu'il y a eu des propositions je ne sais pas si vous connaissez M. Filoche du Parti Socialiste français. Voilà, on a eu une discussion où il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit qu'il faudrait que les pays européens ne soient pas exposés au marché des capitaux. Ils ne doivent pas prêter le flanc. Si vous cotez votre dette sur un marché de Far West qui n'est pas réglementé, n'importe qui peut décider de vous couler. Il peut décider de vous obliger à payer des taux d'intérêt grotesques du jour au lendemain. Et la Grèce, combien de temps elle a eu pour mettre en place son plan d'austérité ? Elle n'a pas eu le temps. Elle n'a pas eu une année pour faire l'austérité. Que les marchés avaient déjà décidé que ça n'allait pas et qui ont de nouveau fait monter son taux d'intérêt. Donc ils ont été obligés d'aller refaire un nouveau plan budgétaire. Les taux d'intérêt sont encore montés. Ils ont de nouveau repris leur copie de A à Z. Ce n'est pas possible parce que vos taux d'intérêt, les spéculateurs les font bouger à leur guise. Ils en font ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas être coté si vous êtes un pays, une nation et vous avez la responsabilité de centaines de millions de citoyens. Vous ne pouvez pas avoir votre dette exposée à ça. Donc il y a une méconnaissance du degré de férocité de la spéculation internationale qui est devenue aujourd'hui le moyen de faire de l'argent. À une certaine époque, un des moyens, je dirais, c'était le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et ça le reste un petit peu dans une certaine mesure aujourd'hui. Mais je dirais que depuis quelques années, c'est la spéculation qui fait plus d'argent. Donc les profils de gens qui géraient des fortunes en secret, par exemple en Suisse, pour aider beaucoup d'Africains et de Russes et de Français à échapper au fisc, c'était un profil très en vue dans les années 60 à 80. Depuis les années 2000, c'est le profil du trader spéculateur qui est le profil en vue, celui où tout le monde veut être pour faire de l'argent, clairement. Mais tout comme les instruments de la spéculation sont jalousement préservés de toute réglementation et même de la connaissance du public, les instruments de l'évasion fiscale le sont aussi. Il m'a par exemple fallu enquêter pendant une année pour écrire un livre sur le fait qu'aujourd'hui, l'évasion fiscale est devenue un produit de riches et qu'il existe un instrument qui s'appelle le trust discrétionnaire et irrévocable. Je mentionne au passage que c'est aussi un instrument anglo-saxon qui est devenu l'instrument roi de l'évasion fiscale. Ce n'est plus le secret bancaire suisse qui a été détruit maintenant, c'est le trust. Et donc, de la même façon que le trust a toujours échappé à toute réglementation, à tout échange d'informations fiscales, qu'il a été au-dessus des lois, qu'il est destiné aux plus grandes fortunes, de la même façon les dérivés financiers qui servent à créer d'énormes fortunes, à flouer des Etats, à couler des Etats et à appauvrir des millions de gens. Ça reste au-dessus de toute réglementation et de toute même connaissance parce que c'est tout simplement beaucoup trop complexe et souvent même beaucoup trop coûteux à enquêter, pour enquêter, pour démanteler, pour dévoiler. Personne au niveau des Etats aujourd'hui n'a ni l'énergie, ni la motivation, ni le soutien pour aller dans ce domaine-là et en fait percer cette bulle, crever cet abcès, aller vraiment dévoiler ce que sont ces instruments qui constituent pour moi aujourd'hui le trou noir du capitalisme. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si je suis dans les temps, mais merci beaucoup. C'est bien intéressant. Ce que j'ai à vous dire, c'est très complémentaire. Ce que je vous suggère, c'est de m'interrompre peut-être de temps en temps quand vous en aurez envie parce que vous allez voir que ce que j'ai à dire, c'est vraiment la suite. Alors, effectivement, cette crise n'en est pas une. Moi, j'ai envie de dire que tout se passe comme prévu. c'est-à-dire que en fait, la tenaille de la dette, elle ne tombe pas du ciel. Vous en avez décrit les mécanismes financiers, les mécanismes techniques, mais sur le plan politique, ça s'est construit avec un mode opératoire qu'on doit connaître si on veut comprendre comment en sortir. Le mode opératoire de l'endettement et de la servitude qui est liée à l'endettement, il a été longuement rodé dans les pays du tiers-monde avant de s'appliquer aujourd'hui aux pays riches. Et en fait, les États auraient besoin d'un outil dont on les a privés qui s'appelle la création monétaire qui est la possibilité donc normalement régalienne, le droit normalement régalien, c'est-à-dire réservé aux États et aux puissances publiques de créer eux-mêmes la monnaie dont ils ont besoin. Alors, comment ça se passe ? C'est encore une technique financière mais qu'il faut connaître, que les citoyens devraient connaître absolument pour comprendre comment on les a mis dans les pattes des marchés financiers, comment on a enfermé. Ça ne tombe pas du ciel mais du même coup, la solution, elle découle du fait d'avoir compris ce mécanisme. Alors, je vais vous décrire, je vais faire vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps et il y a beaucoup de choses à dire mais il faut comprendre le mécanisme de la création monétaire en général pour comprendre celui de l'endettement après. Je vais d'abord vous parler de la monnaie que nous utilisons nous tous. Quand vous allez voir un banquier pour lui emprunter de l'argent, il ne l'a pas et pourtant, il vous dit qu'il n'y a pas de problème. Je vous explique avec un peu de compta, j'en ai pour une minute, une minute et demie, pas plus. La banque a un bilan. A droite, c'est ce que je dois. Moi, banque, ce que je dois, comme dans n'importe quel bilan, à droite, au passif, il y a mes dettes. Et puis à gauche, il y a ce qu'on me doit. Quand vous venez voir la banque, la banque vous dit vous voulez 100 000 euros, il n'y a pas de problème. Je vous les dois. Je vous dois 100 000 euros. Elle écrit, elle n'écrit même pas, il n'y a même pas besoin d'encre puisque c'est électronique mais imaginez qu'elle l'écrit. Elle écrit 100 000 euros à droite de son bilan. Elle dit je dois 100 000 euros à M. Machin et en même temps, M. Machin me doit 100 000 euros. C'est équilibré ce truc-là. Or, ce qu'il y a à droite du bilan d'une banque, c'est la monnaie. Les citoyens devraient savoir ça. La monnaie d'aujourd'hui, 90% de la monnaie, c'est ce chiffre que les banques écrivent au moment où vous leur empruntez. Le reste, les 10% qui restent, c'est-à-dire rien, c'est les billets et les pièces. Pratiquement toute la monnaie du monde, c'est du crédit. C'est le moment où vous venez emprunter de l'argent. La banque dit OK, je vous les dois et vous me les devez. Et ensuite, quand vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez. Quand vous avez fini de rembourser, la monnaie est détruite. La monnaie apparaît quand vous empruntez. La monnaie disparaît quand vous remboursez. Super important, ça. C'est pareil pour les États. L'État pourrait, s'il le voulait, quand il a besoin d'argent pour construire un hôpital ou une voie ferrée, il pourrait très bien emprunter auprès de sa banque centrale la banque centrale, celui-même. C'est nous. L'État, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous, normalement. Si on n'avait pas perdu le contrôle de nos acteurs politiques, et c'est ça qui est en jeu, et à mon avis, c'est ça le complément. C'est-à-dire que la solution, c'est de reprendre le contrôle politique des acteurs politiques. J'y viendrai tout à l'heure. Mais normalement, l'État, c'est nous. C'est un organisme que nous créons pour nous protéger justement contre les affreux qui sont en train de nous opprimer. Et la banque centrale aussi, c'est nous. La banque centrale, c'est une autre institution qui devrait nous appartenir et avec laquelle on devrait pouvoir créer la monnaie dont on a besoin pour financer les services publics et les investissements dont on a besoin. Comment ça se passerait si ça se passait normalement et comment ça se passait avant que les banquiers privés nous le volent, ce droit, comment ça se passait ? Eh bien, moi, État, ayant besoin de 100 milliards pour construire un hôpital, par exemple, ou une autoroute, peu importe, j'ai besoin de 100 milliards pour un investissement public. Je ne les ai pas parce qu'avec mes impôts, j'ai déjà dépensé tout l'argent, donc j'ai besoin de plus que mes impôts. Comment je fais ? Je me tourne vers ma banque centrale. La banque centrale, c'est moi. Il faut comprendre que ce ne sont pas les banquiers privés, ce ne sont pas les marchés financiers. C'est justement là que ça se joue. Je me tourne vers ma banque centrale et je lui dis, banque centrale, j'ai besoin de 100 milliards d'euros. La banque centrale vous dit, il n'y a pas de problème, elle n'a pas l'argent, elle fait comme les banques privées avec nous. La banque centrale se tourne vers l'État, lui dit, il n'y a pas de problème, je vous dois, moi, banque centrale, je vous dois 100 milliards, ce coup-ci, je vous dois 100 milliards, vous, État, vous me devez 100 milliards, c'est équilibré, pas de problème, et ensuite, quand on rembourse, on rembourse sans intérêt. Tout se joue là. Tout est là. On rembourse sans intérêt, c'est-à-dire que, quand j'emprunte 100 milliards à ma banque centrale, du temps où je pouvais le faire, puisque aujourd'hui, c'est ça qui est interdit, et c'est ça que nous ignorons, alors que c'est ça, la clé de l'endettement, la clé de notre servitude au marché financier, c'est d'avoir abandonné la création monétaire, c'est d'avoir abandonné le droit pour les États d'emprunter auprès de la banque centrale sans intérêt. C'est la loi Pompidou. En France, c'est la loi Pompidou-Rochille dans 73, mais aux États-Unis, c'est pareil. En fait, ça se passe comme ça dans tous les pays du monde, dans beaucoup de pays. Si j'emprunte 100 milliards, avant que des félons, des traîtres, me privent de ce droit, j'empruntais auprès de ma banque centrale, j'empruntais 100 milliards, je remboursais, sur 20 ans, je remboursais 100 milliards, en euros constants, mais je remboursais 100 milliards. Ça ne m'avait pas coûté d'intérêt. Ce que, en 73, le président de la République, Pompidou, et son ministre des Finances, Giscard d'Estaing, je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas si ça s'est passé, je ne connais pas la situation en Suisse, ce qui s'est passé en France, c'est que l'État, en fait, pas l'État, des humains, en chair et en os, certains humains, des traîtres absolus, des traîtres, des gens qui nous représentaient, qui devaient nous défendre, ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, en 73, l'État ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale. Pour un citoyen normal, c'est incompréhensible. Personne ne peut comprendre ça. L'État ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut me faire ? C'est super important. C'est ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire en clair ? Quand l'État ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale, ça veut dire qu'il faut qu'il emprunte auprès des marchés financiers, auprès de ceux qui ont de l'argent. Contre intérêt. Et contre intérêt, évidemment. C'est-à-dire que quand vous empruntez 100 milliards au marché... Il va engraisser les investisseurs. Voilà. Exactement. Mais c'est les mêmes, si vous voulez. Pompidou était le directeur de Rothschild avant d'être président de la République. Et ce n'est pas un détail. On voudrait nous faire croire que c'est une coïncidence ou qu'on est antisémite quand on dit ça. Bullshit ! Ce n'est pas possible que ce soit une coïncidence. La principale banque à laquelle l'État français s'est mis à emprunter, c'est à la banque Rothschild, suite à cette loi, absolument. C'est pas mal comme client, l'État français. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la servitude des États au marché financier, l'asservissement des États au marché financier est le résultat d'une première décision politique. Ce n'est pas la seule, vous savez, il y a une suite. Une première décision politique qui consiste à le priver de la création monétaire. C'est-à-dire que quand il a besoin d'argent, l'État va devoir emprunter auprès de ceux qui ont de l'argent en moyennant un intérêt. C'est une première pince de la tenaille. Mais à elle seule, elle ne suffit pas. Parce que si l'État est raisonnable, s'il ne dépense que ses impôts, s'il ne décide pas de dépenser plus d'argent que ses impôts, il pourrait, et à ce moment-là, il n'a pas besoin de monnaie, donc il n'a pas besoin d'emprunter auprès des marchés financiers, il pourrait très bien... Cette pince de la tenaille ne suffit pas. La pince de la tenaille ne suffit pas à créer la dette. Mais elle fait partie de l'étranglement. La deuxième pince, c'est d'endetter l'État. C'est de lui faire dépenser plus que ce qu'il ne gagne, plus que les impôts. Mais c'est majeur, ça. C'est-à-dire que les parlementaires qui, aujourd'hui, se foutent de notre gueule quand ils viennent nous dire... Je ne devrais pas dire ça. Les parlementaires se fichent de nous quand ils disent, aujourd'hui, nous avons vécu au-dessus de nos moyens depuis 40 ans. Mais c'est une blague. C'est eux qui ont voté des budgets en déséquilibre. C'est eux qui ont voté des budgets en déséquilibre depuis 40 ans. Et c'est chaque déséquilibre, chaque année, qui crée la dette. Et chaque année... Alors, le premier emprunt qui nous a ruinés, c'est l'emprunt Giscard. Oui, là, on a remboursé beaucoup plus que ce qu'on avait emprunté. C'est une première catastrophe. Mais l'endettement de la France était insignifiant avant 1973. Et puis, comme par hasard, à partir de 1973, l'endettement est apparu. Et puis, il a gonflé jusqu'à être aujourd'hui à plus de 1 600 milliards. 1 600 milliards de dettes qu'on ne remboursera jamais. C'est inremboursable. Nous sommes pareils. D'ailleurs, on n'a jamais même commencé à rembourser. Pour l'instant, on n'a remboursé que les intérêts. Ce qui les intéresse, eux, c'est les intérêts. Ceux qui décident ça. Ceux qui ont convaincu, avec je ne sais pas quel argument, par Rothschild, Pompidou et Giscard d'Estaing, de prendre cette décision unique. Et ceux qui ont convaincu ensuite, les parlementaires, de gauche comme de droite, de voter des budgets en déséquilibre et donc de fabriquer la dette de toute pièce, ces gens-là n'ont pas un intérêt au remboursement du capital. Ils ont un intérêt. Est-ce qu'on paye les intérêts ? C'est ça, leur intérêt à eux. C'est que nous payons les intérêts. Ils se foutent pas mal du remboursement du capital. Enfin, ils s'en foutent pas du tout. Mais ce n'est pas ça, l'objectif, de dire que le système pourrait durer. La longueur d'une vie, le temps qu'ils soient morts, je veux dire, eux, ce dont ils vivent tous les jours en ce moment, tous les ans, c'est du remboursement de l'intérêt. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, on en est rendu à un point. En France, en tout cas, je ne sais pas où ça en est pour la Suisse. J'aurais dû me renseigner peut-être là-dessus. Non, mais la Suisse a 60% de taux d'endettement, entre 40 et 60% ces dernières années. Oui, elle est très faiblement endettée grâce au frein à l'endettement que Merkel préconise maintenant pour toute la zone euro. Et donc là, on est bon pour ça. On n'a pas eu recours au même niveau d'endettement que l'Europe. Je n'arrive pas à croire. Ils prétendent que c'est par facilité que les élus ont laissé filer la dette. Ils disent ça. Ils disent que les élus ont laissé filer la dette. Et c'est du clientélisme, c'est de l'électoralisme, c'est pour ne pas être impopulaire et pour être élu. Je n'en crois pas un mot. Je leur ferai un procès d'intention. Je sais que je me trompe peut-être. Ce n'est juste pas crédible. Ce n'est pas possible. C'est trop. Je veux dire, l'intérêt de ceux qui font élire les élus. Les élus ne sont pas élus tout seuls. Et ça va être la deuxième partie de ce que j'ai à vous dire. Parce que tout se tient sur ce moment essentiel de la campagne électorale, du financement de la campagne électorale, qui rend les élus débiteurs de ceux qui ont financé la campagne électorale. Et ce n'est pas vous et moi qui avons financé la campagne électorale. Ce sont des gens ultra riches, les mêmes, qui prêtent à l'État, endettés. Et c'est peut-être une coïncidence. C'est peut-être une coïncidence. Que ceux qui ont permis d'élire les élus soient les mêmes qui prêtent à un État endetté jusqu'au coup par les élus qui ont voté les budgets en déséquilibre, c'est peut-être une coïncidence. Je ne le crois pas. Voilà, je ne le crois pas. Alors, je n'ai pas la preuve. Et puis, on va me dire que je suis un complotiste, que je suis un paranoïaque, un conspirationniste, un fasciste, un antisémite. C'est un complot judéo-maçonnique, évidemment. Oui, voilà. C'est pour faire taire les gens qui réfléchissent. Alors, la loi de 73, ce que la loi de 73 a décidé, une loi aurait pu le défaire. C'était encore moindre mal. Ce n'était pas si grave. un élu vertueux, honnête, un élu soucieux de l'intérêt général, vraiment, aurait pu, avec sa majorité, décider de défaire la loi, la loi Pompidou-Giscard. Le problème, c'est qu'en 92, cette interdiction pour les États d'emprunter auprès de leur banque centrale, donc cette privation de la création maternelle, cette pince-là, elle a été montée au plus haut niveau du droit, au niveau constitutionnel et au niveau international dans le traité de Maastricht, article 104, et qui a été, bien sûr, reproduit dans le TCE, le traité constitutionnel, mais c'est fallacieusement traité constitutionnel, parce que c'est un traité anticonstitutionnel. Le traité de Lisbonne, le traité de Maastricht, tous les traités européens sont des traités anticonstitutionnels. Il faudra que je prenne 10 minutes, un quart d'heure pour vous parler de ce que c'est qu'une constitution et à quoi ça sert et qu'est-ce que ça devrait être et pourquoi nos constitutions sont des anticonstitutions. Elles ne font pas leur boulot de constitution. Je pense à vous parler de ça après. Mais donc, dans le traité anticonstitutionnel, il faut refuser de l'appeler constitutionnel, le traité anticonstitutionnel européen, il y avait, bien sûr, l'article 104 qui était repris et on a voté non en France contre et puis ils nous l'ont imposé, ce qui est un véritable viol, un viol politique. En 2008, en intégrant le traité de Lisbonne dans notre constitution, c'est vraiment la trahison, nous, on est vraiment trahis au dernier degré par nos élus, et c'est maintenant l'article 123 de Lisbonne. Mais il faut le repérer, si vous voulez. La Grèce et les indignés grecs et les indignés de tous les pays devraient repérer, en tout cas les indignés européens, devraient repérer ce chiffre 123. Parce que ce chiffre 123, c'est celui qui dit au plus haut niveau du droit européen de toutes les nations européennes et les Suisses, vous ne devriez pas entrer dans l'Union européenne, c'est un piège absolu, c'est un piège politique majeur. Évidemment, mais je crois que vous avez compris ça. Mais l'article 123, les Européens devraient comprendre que ce qui asservit les États au marché financier a un nom, 123. L'article 123 du traité de Lisbonne, qui s'appelle TFUE maintenant, interdit aux États d'emprunter auprès de leur banque centrale. Donc, impose aux États d'emprunter aux marchés financiers, enfin, à ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire aux riches, c'est-à-dire à ceux dont, comme par hasard, on a baissé les impôts, ce qui leur libère de l'argent pour prêter à l'État. Mais cette fois-ci, au lieu qu'on leur prenne, ils nous le prêtent, et il faut qu'on leur rende, et en plus, il faut qu'on leur rende un intérêt. Ils s'en sortent bien. Donc, il me semble que le complément de ce que disait Mireille tout à l'heure, c'est la solution pour en sortir, c'est de mettre fin à ce sabordage monétaire qui consiste à priver l'État du droit d'emprunter auprès de sa banque centrale sans charge d'intérêt. mais il faut appeler les choses par leur nom. On ne peut pas se contenter de dire « Oui, mais les politiques sont faibles, ils ont tout abandonné ». Non, non, ils ne sont pas faibles. Les pouvoirs sont très forts. La gendarmerie continue à obéir à la Constitution. L'armée continue à obéir au pouvoir public. Les tribunaux continuent à faire appliquer la loi. Non, le pouvoir est très puissant. Il n'est simplement pas au service de l'intérêt général, mais il est très puissant. Il ne faut pas dire que le politique est devenu impuissant au profit de l'économique. Je pense que ce n'est pas ça, le problème. C'est une mauvaise façon de désigner le problème, ce qui nous interdit de le régler. La vraie cause de notre problème, c'est que les élus sont élus grâce à l'argent des riches et rendent prioritairement via la campagne électorale, comme vous le faisiez tout à fait remarquer à propos d'Obama, mais c'est pareil pour tous les élus d'Europe, pour tous les élus du monde, le mécanisme de l'élection. Alors là, j'arrive sur le droit constitutionnel. Le mécanisme de l'élection, il n'est pas seulement aristocratique, c'est-à-dire qu'il consiste à nommer les meilleurs. Aristos, le meilleur. Quand j'élis quelqu'un, j'élis, je désigne par définition le meilleur. Il est antidémocratique, le mécanisme de l'élection. Mais surtout, par le mécanisme de l'élection du gouvernement représentatif qui a été mis en place pendant la Révolution française, la Révolution américaine il y a 200 ans. Ce mécanisme-là nous conduit, nous, à élire des gens que nous n'avons pas choisis, qui ont été choisis par les partis politiques. Et ceux qui sont élus sont ceux qui ont fait la meilleure campagne électorale. Or, la meilleure campagne électorale, c'est celle qui coûte le plus cher. Il y a des exceptions. Il y a de temps en temps, il y a un Chavez qui est élu, de temps en temps, il y a un Allende qui est élu, de temps en temps, il y a un gars qui représente vraiment le peuple qui est élu, ou la multitude. Mais c'est rarissime. Et pour un comme ça, il y en a 1000 qui sont élus parmi les candidats des riches. Ce que je veux dire, c'est que nous défendons, nous, les gens humanistes qui cherchons une justice sociale de gauche comme de droite, d'ailleurs, nous défendons nous-mêmes comme une vache sacrée l'outil de notre oppression politique, en défendant le suffrage universel, qui est un faux suffrage universel. Qu'est-ce qu'on appelle le suffrage universel aujourd'hui ? On appelle le suffrage universel la désignation de maîtres politiques qui vont tout décider à notre place pendant 5 ans. Et je n'exagère pas, je ne suis pas un justo-bouddhiste. Qui va faire la politique après les élections ? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est les gens que vous avez nommés ? C'est les gens que vous avez nommés qui sont vos maîtres. Et quand vous le foutez dehors à la fin des 5 ans parce que vous n'êtes pas content, qui allez-vous élire à la place ? Celui que vous aviez jeté 5 ans avant. C'est pas l'un, c'est l'autre. C'est là, ils se mettent à mi-temps, les gars. Quand ils se destinent à la politique, ils finissent leurs études, ils font Sciences Po, et ensuite, ils vont faire la politique. Ils se mettent à gauche ou à droite, on s'en fout. De toute façon, ils vont avoir le pouvoir une fois sur deux. Ce que je veux dire, c'est que nous désignons des gens que nous n'avons pas choisis. Et donc, en fait, ce qu'on appelle suffrage universel aujourd'hui fallacieusement, ça consiste à désigner parmi des gens que nous n'avons pas choisis des maîtres politiques qui vont tout décider à notre place, contre lesquelles nous ne pourrons rien faire pendant leur mandat. On ne pourra pas les révoquer. On ne pourra même pas les contredire. En Suisse, ce n'est pas vrai. Vous pouvez, heureusement, et c'est ce qui me fait dire que la Suisse est la seule, non pas démocratie, mais semi-démocratie, mais c'est déjà beau, avec le référendum d'initiative populaire, qui est une perle dans les institutions, et les Suisses le savent bien, évidemment. Mais donc, nous, en France, on n'a même pas les moyens d'abroger une loi, d'imposer une loi que les parlementaires ne veulent pas ou de révoquer quelqu'un. Je ne pense pas que vous ayez le référendum révocatoire en Suisse, mais ils l'ont au Venezuela, par exemple, ou aux Etats-Unis, le RICOL. En tout cas, nous, en France, dans une espèce de monarchie, mais qui est pire que la monarchie encore, parce qu'elle est plus autocratique, elle est au service d'ultra-riches qui cumulent tous les pouvoirs. C'est bien pire encore que la monarchie. Déjà, la monarchie, ce n'était pas gai, mais alors là, le système oligarchique qui résulte du gouvernement représentatif en France, on n'a pas encore vu ce que ça va donner. C'est-à-dire que ça vient de commencer à basculer. Maintenant qu'ils ont pris tous les pouvoirs, ils sont en train de tout reprendre, de reprendre tous les acquis, de détruire la retraite, la sécu, de détruire tout ce que les humains avaient fabriqué comme rempart contre l'adversité, ils sont en train de tout détruire et ça va se finir. Alors, je sais que j'exagère et c'est des gros mots, mais le bout du bout de la logique du profit, vous le voyez dans les pires entreprises capitalistes quand elles n'ont pas de contre-pouvoir, c'est l'esclavage, c'est les employés chinois, ils sont l'avenir de l'humanité si on n'arrive pas à trouver la solution dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, le gros mot que je ne voulais pas dire, mais je vais le dire, parce que c'est la preuve que c'est bien le bout de la logique. Le bout de la logique, c'est Auschwitz. C'est le camp de travail dans lequel Siemens faisait travailler ses salariés. Enfin, ses salariés, pas ses salariés, Siemens utilisait les déportés, les condamnés à mort, ils le faisaient travailler. Alors là, c'est merveilleux. Pour une entreprise dont la logique, c'est que le profit. Il faut comprendre, c'est la logique. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Un pouvoir, ça va jusqu'à ce que ça ait une limite. Montesquieu, ce truc-là tombe et il s'arrête quand il y a une limite. Et la mécanique du pouvoir, elle est aussi inflexible que ça. Les pouvoirs, ça va jusqu'à ce qu'il y a une limite. Donc, ce qui est très important, disait Montesquieu, et c'est super important, il faut qu'on se rappelle ça. Puisque le pouvoir va jusqu'à ce qu'il y ait une limite, il faut que par la nature des choses, disait Montesquieu, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et Montesquieu décrivait ce qu'est une constitution. Une constitution, c'est un texte qui est au-dessus des pouvoirs. Alors, nous sommes, à la base, nous avons besoin, nous sommes nombreux, multitudes, on a besoin de pouvoirs pour faire société. Pour ne pas s'entretuer, on a besoin de pouvoirs qui écrivent des règles et qui vont être au-dessus de nous, qui vont nous dominer, auxquels nous consentons à obéir. Mais ces pouvoirs sont à la fois utiles, potentiellement précieux même, et en même temps, potentiellement hyper dangereux. Alors, comme on sait ça, on met en place, au-dessus des pouvoirs qui vont écrire le droit, on met au-dessus ce qui s'appelle un texte, c'est un texte supérieur, qui est le droit du droit, qui s'appelle la constitution. Mais ce texte-là, il doit surplomber, il doit dominer, il doit contraindre les acteurs, il doit leur être absolument inaccessible. Il ne faut évidemment pas sottise dans laquelle nous sommes, il ne faut pas que ce soit les élus qui écrivent la constitution. Le texte qu'ils craignent, le texte qu'ils devraient craindre, cette constitution, qui sert à nous protéger, nous, ce texte supérieur, qui sert à tenir les élus, les gouvernements, les juges, les policiers, l'armée, la banque, les médias, parce que Montesquieu n'avait pas pensé à la banque et aux médias, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore l'époque. Mais aujourd'hui, si on écrivait une constitution, il faudrait penser aux médias et à la banque, évidemment, en plus des trois pouvoirs principaux. Ce texte supérieur qui devrait normalement faire peur à tous ces organes dont nous avons besoin mais qui sont dangereux, ce texte supérieur, qui l'écrit dans le monde ? Qui l'écrit ? Je ne vous demande pas qui vote, on s'en fout de qui vote. Regardez, nous sommes capables en France de voter à 80%. La constitution de 58, donc la Ve République, la constitution actuelle, nous avons voté, enfin, ce n'est pas nos parents, mais c'est pareil, nous voterions pareil aujourd'hui, nous avons voté à 80% pour un texte qui instituait notre impuissance définitive, l'impuissance, l'impuissance des gens. En France, on n'est pas citoyen, on est électeur, et ce n'est pas du tout pareil. Un citoyen, ça vote ses lois. Un citoyen, je crois qu'il y a en Suisse quelques cantons, peut-être un ou deux, pas beaucoup, mais il y en a, qui n'ont pas de conseil municipal et qui votent eux-mêmes leurs lois. Mais pour moi, c'est comme, je suis comme dans un tunnel et je vois une lumière, une lumière au loin, je vois, ce n'est pas totalement la nuit. Le fait que des humains soient capables, dans un coin, reculés peut-être, mais qu'ils soient capables de se réunir dans un gymnase et de voter eux-mêmes leurs lois, c'est ça la démocratie. C'est ça le citoyen, je consens à obéir des lois auxquelles je participe directement. C'est ça le citoyen. Sinon, je suis électeur. Et électeur, quand je suis électeur, j'ai été ravalé au rang dégradant d'électeur par mes propres élus. Ce sont des élus qui ont écrit le gouvernement représentatif. C'est Sieyès en France qui a écrit le mécanisme, enfin, c'est complice, qui a écrit le mécanisme du gouvernement représentatif. C'est Madison aux Etats-Unis. Ce sont des élus qui ont écrit les règles selon lesquelles nous sommes réduits à élire nos maîtres. C'est-à-dire le contraire de la démocratie. Ce n'est pas du tout ça la démocratie. Alors, je n'ai pas le temps, c'est dommage. Moi, quand je suis parti, je me disais que j'en ai pour 4 ou 5 heures. Normalement, il faut prendre le temps d'expliquer ce qu'est une vraie démocratie et à Athènes, on a vécu ça. On a vécu une vraie démocratie. Les humains ont inventé un truc génial qui a existé pendant 200 ans. Ce n'est pas un truc qui a marché pendant un an ou deux ou même pas pendant 20 ans. 200 ans, c'est la même longueur que ce qu'on a testé le gouvernement représentatif. Je fais la grève du mot démocratie. Je n'appelle plus démocratie les régimes et la cause de la plutocratie dans laquelle on vit, c'est précisément le fait que 1, nous désignons nos maîtres parmi ceux qui nous sont imposés par les plus riches et donc c'est ça qui, pas au début, pas il y a 200 ans, mais après 200 ans d'évolution progressive, c'est Goldman Sachs qui va gouverner toute la planète. Mais c'est programmé dans l'élection qui donne le pouvoir à celui qui fait la plus belle campagne électorale, qui arrive à mentir le mieux, celui qui a... C'est programmé dedans, si vous voulez. Donc ça ne sert à rien de se battre dans cette cage-là. Il faut sortir de la cage de l'élection. Tant qu'on sera dans la cage du faux suffrage universel et de la fausse démocratie, on aura perdu la création monétaire et on aura perdu le contrôle des hommes politiques. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire Sarkozy ne fait pas ceci, Sarkozy il fait ce pourquoi ceux qui ont payé sa campagne électorale l'ont élu, l'ont fait élire. Ses clients, exactement. Ses clients, ce n'est pas ceux qui l'élisent. Ses clients, c'est ceux... Enfin, c'est ses clients. C'est créanciers, ceux à qui il doit... Ceux qui... Il doit quelque chose, Sarkozy et tous les élus, ceux à qui ils doivent quelque chose, ce n'est pas du tout les électeurs. Ils s'en tapent des électeurs. Il suffit de mettre des milliards et les électeurs y viennent. Donc, ils ne doivent rien aux électeurs, rien du tout, juste l'obligation de mentir. Et ceux qui sont élus sont les plus beaux menteurs. Mais ce n'est pas une fatalité du tout. On est juste dans un système qui est un balbutiement. on est sortis de l'ancien régime qui était une catastrophe. Un épouvantable système féodal de la loi du plus fort avec un système de caste. Je ne veux pas revenir à l'ancien régime, évidemment. Mais on en est sortis pour mettre en place un régime que peut-être, peut-être à l'époque, ils croyaient que c'était mieux. Ils conchaient la... Conchaient, c'est... J'ai le droit, hein, parce que c'est... C'est Rabelais. Donc, ils détestaient la démocratie et ils ont mis en place un régime en se disant ça va être mieux. Admettons qu'ils l'aient cru en 1789. Mais nous, après 200 ans de pratiques, après 200 ans de pratiques du gouvernement représentatif, on n'est pas obligés d'être complètement idiots et de dire « Ah non, mais... La condition première de notre liberté, ce qui fait notre liberté, c'est le suffrage universel. » Non, non, non. Après 200 ans de pratiques, on voit bien que le suffrage universel, il nous conduit à élire nos maîtres, nos maîtres qui sont au service. Enfin, il y a 3 ans, on ne le voyait pas. Aujourd'hui, ça se voit que nos maîtres obéissent aux banques. Ça se voit. Mais c'était déjà le cas avant. Simplement, aujourd'hui, c'est criant, criant de vérité. On ne peut pas rater ça. Je crois que ça se voit que nos représentants ne servent pas à l'intérêt général, ils servent ceux qui les ont fait élire, c'est-à-dire les banques. Alors, ce n'est pas une fatalité. Je voudrais dire dans la démocratie athénienne, si tu veux m'interrompre, n'hésite pas, mais il faut y aller, il faut m'interrompre vraiment. Oui, je voulais parler du keynésianisme, si on peut dire aussi qu'à l'époque où tous ces chefs d'État ont consenti cette concession majeure de faire qu'on emprunte auprès des marchés et non plus auprès des banques centrales, il y avait la montée du dogme keynésien, que je pense est complètement fallacieux, qui veut qu'il est tout à fait positif, et on a un regard très positif sur le fait qu'un État s'endette en vue d'une croissance future. Et à l'époque, déjà, de John Maynard Keynes, je pense qu'il y a toujours eu l'idée de guerre derrière, c'est-à-dire pour qu'un État est-ce que le keynésianisme d'origine et il y a le... Parce qu'exactement, le keynésianisme ne s'applique qu'en période de crise, c'est-à-dire qu'en période de crise, et il a raison, Keynes, le seul acteur contracyclique, le seul qui est capable d'avoir une politique contracyclique, puisque le marché il est toujours pro-cyclique, le marché il est moutonnier, donc tout le monde va toujours dans le même sens. Et quand on est en situation dépressionnaire, quand on a basculé, on est passé de l'euphorie et puis on change, maintenant on est triste, on est pessimiste, il y a un système qu'il faut expliquer, que je ne vous ai pas expliqué encore, qui est très important, lié à la création monétaire, qui fait que nous créons de moins en moins de monnaie. Je vous ai dit, la masse monétaire, c'est l'ensemble des crédits nouveaux. Et l'ensemble des remboursements de crédits, c'est... Alors, si vous voulez, la masse monétaire, c'est très important, la masse monétaire, c'est ce qui nous permet de faire nos échanges. L'ensemble des signes monétaires, c'est ce qui nous permet de vivre. Donc, un peu comme le sang dans un organisme, on a besoin d'une quantité de signes monétaires. Et la quantité de signes monétaires qui est disponible pour nous, c'est comme une baignoire qui est alimentée par les nouveaux crédits et qui se vide avec les remboursements des crédits. Puisque la monnaie, l'essentiel de la monnaie, vous avez compris que c'est du crédit, il faut qu'il y ait du crédit qui l'alimente et la monnaie qui disparaît, la monnaie disparaît comme la bonde par les remboursements. Quand nous sommes en période d'euphorie, tout va bien, nous avons confiance en confiance dans l'avenir, elle nous prête. Donc, nous créons beaucoup de monnaie, la baignoire se remplit à toute vitesse et elle se vide régulièrement au rythme des échéanciers. La bonde, c'est-à-dire la destruction monétaire, elle se fait à vitesse régulière puisque c'est, suivant des échéanciers, des plans fixés à l'avance, la façon dont la baignoire se vide est régulière, pas irrégulière. Ce qui est irrégulier, c'est la façon dont la baignoire se remplit ou pas. Et en période d'euphorie, en période qui précèdent toutes les crises, les périodes où les banques prêtent, prêtent, prêtent et nous empruntons, nous empruntons, nous participons au truc parce que la banque, elle ne crée pas la monnaie sans qu'il y ait des acteurs qui viennent emprunter. Il faut qu'il y ait des deux pour que la création monétaire ait lieu. Et donc, dans les périodes d'euphorie, nous créons beaucoup, beaucoup d'argent, la baignoire se remplit, se remplit et nous prenons trop de risques. Les acteurs prennent des risques avec de l'argent qui n'est pas le leur. Ils arrivent à parier parce que les banques prêtent, parce que tout le monde y croit. Et puis à un moment, la tendance se retourne parce que les gens savent bien quand ils parient comme ça sur l'avenir, ils savent bien que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et qu'à un moment, ça va se retourner donc tout le monde attend le moment où il va falloir vendre avant les autres pour ne pas se faire plumer. Et donc, quand ça commence à se retourner, là, ça se retourne à toute vitesse, là, tous les moutons changent de sens et se précipitent dans l'autre direction et cette fois-ci, en n'empruntant plus, nous n'empruntons plus, nous les acteurs, parce que nous ne faisons plus confiance à l'avenir et puis les banquiers ne nous prêtent plus non plus parce qu'ils... Et donc, vous avez comme le robinet qui s'arrête, le robinet du crédit qui s'arrête et là, vous avez la baignoire qui se vide. Pourquoi elle se vide ? Parce que les échéanciers, ils continuent à... Et ça se vide relativement vite. C'est-à-dire qu'en fait, la baignoire se vide et là, le chômage apparaît. Là, le chômage apparaît. Mais c'est absurde ce système qui nous fait dépendre de notre humeur. Rendez-vous compte que nous avons un système qui régule la création, la masse monétaire en fonction... Vous avez compris le mécanisme qui fait que quand nous sommes heureux, nous avons trop de monnaie et quand nous sommes malheureux, nous n'en avons plus assez et nous sommes condamnés au chômage. Mais qu'est-ce que... Mais système débile, débile, véritablement. Et ce que disait Keynes, c'est que en période de chômage, en période de difficulté, cette période où on est en train de s'assécher, on est en train de crever et puis alors c'est pro-cyclique quand on crève. On produit de moins en moins donc on y croit de moins en moins. Il y a de plus en plus de monde au chômage. Donc c'est vraiment... C'est auto-entretenu les phénomènes, dans un sens comme dans l'autre. Et ce que dit Keynes, et ça je pense que c'est imparable, l'école autrichienne voudrait nous faire croire que c'est le contraire, mais ça ne tient pas debout. Ce que dit Keynes, c'est que dans cette période-là, il n'y a qu'un seul acteur qui soit capable d'avoir une politique contracyclique, c'est-à-dire de faire ce que personne ne veut faire, c'est faire confiance et qu'il soit capable de dépenser beaucoup d'argent pour relancer la machine, pour recréer la confiance. On a vu l'échec complet de cette politique pendant ces dix dernières années. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, vous et moi, le keynesianisme, dans un cycle normal d'euphorie ou de dépression, le keynesianisme est une bonne solution pour anticiper, pour donner un coup de pouce à l'économie, pour générer la croissance et améliorer le moral et stimuler la consommation. Mais depuis douze ans aux Etats-Unis, c'est un échec complet. Ils ont fait monétarisme après monétarisme après monétarisme, c'est-à-dire keynesianisme après keynesianisme. En mettant l'argent dans quelle poche ? Oui, pourquoi ? En mettant l'argent dans quelle poche ? C'est ça le problème ? En mettant l'argent dans les poches d'épidémie ? À la base, les Etats-Unis étaient dans une crise d'endettement. Les Etats-Unis étaient dans une crise de crédit. Le keynesianisme ne fonctionne pas si vous avez déjà une société qui est complètement en état d'ébriété, noyée dans le surendettement et que vous voulez régler ça avec encore plus d'endettement. C'est-à-dire que le keynesianisme n'a plus du tout marché aux Etats-Unis et on l'utilise à mauvaise estion et on le sait. Le président de la réserve monétaire, la réserve fédérale américaine, sait très bien que le keynesianisme ne s'applique pas quand on est surendetté. Et l'école autrichienne a raison là-dessus. L'école autrichienne dit que si on est surendetté, la solution, c'est l'austérité. Il ne faut pas gommer le mot austérité de son vocabulaire. Il ne faut pas se surendetter à l'infini. Les Etats-Unis sont d'une spirale de surendettement qui va les mener jusqu'à la faillite et ils sont déjà techniquement en faillite aujourd'hui. La seule chose qui les maintient un peu, c'est la manipulation de l'information, la planche à billets, la crise de la zone euro. Mais les Etats-Unis sont en faillite suite à cette recette excessive de création de dettes. Alors, j'ai une objection. Vous voulez, attendez, on a un... C'est qu'il faut absolument mettre l'argent dans les poches dérises. Vous parlez de l'austérité sur les intérêts de nos banquiers. C'est pas plus intéressant. Mais oui. Ah oui, alors bien sûr que l'austérité en Europe est regrettable. L'austérité en Europe de la part d'Etats qui sont otages des marchés de la dette, c'est complètement regrettable, bien sûr. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut faire attention aux poches dans lesquelles on met l'argent qu'on décide dans une politique canaisienne. Quand on décide sur le modèle canaisien de relancer l'économie, il est évident que si les 700 milliards dépensés par le plan Paulson vont dans la poche des banques ou des compagnies d'assurance qui sont toutes en faillite frauduleuse et dont on aurait dû jeter en prison les patrons des assurances et des banques en question auraient dû être en prison pour faillite frauduleuse. Au lieu de ça, on leur déverse des milliards qu'ils ne vont pas dépenser, qu'ils vont juste redépenser dans leur casino. Et en fait, cet argent, au lieu d'être dépensé dans les poches des acteurs économiques, donc quand vous dites c'est un échec, c'est un échec, mais parce qu'on n'applique pas la technique de Keynes. La technique de Keynes, elle consiste à faire des grands travaux qui font travailler vraiment les gens et pas mettre l'argent dans le casino des riches qui ne nous concerne pas. Toutes les injections monétaires aux Etats-Unis ne sont pas allées dans l'économie réelle chez les petites entreprises, dans le tissu économique. Ça ne va plus là, ça va dans la spéculation. On est d'accord alors. Ce ne sont pas les politiques keynésiennes qui sont en défaut, c'est la mésapplication, la déformation au profit des plus riches parce que ce sont, comme vous disiez, ce sont les financiers eux-mêmes qui n'influencent plus le gouvernement, ils sont le gouvernement et qui réorientent les subventions. Mais il faut absolument qu'on dise ici que le keynésianisme aussi n'est pas une bonne idée parce qu'il y a sur-endettement des entreprises et des ménages et du gouvernement fédéral et des comtés et des villes et des Etats américains. Tout le monde est sur-endetté. Mais ce n'est pas une fatalité, On va absolument le dire. Le keynésianisme appliqué, c'est-à-dire endetter encore toutes ces entités-là, tous ces agents économiques sur du sur-endettement existant est une mauvaise idée. Donc, d'abord, des endettements. Ensuite, keynésianisme, c'est-à-dire permettent d'avoir accès à des liquidités mais à l'économie réelle. Alors, évidemment, on n'a rien vu de tout ça. On n'a rien vu de tout ça. Alors, pour vous dire un mot de... Je vais reprendre le crachoir encore pendant 10 minutes, un quart d'heure. Mais il faut que je vous décrive. Moi, j'ai une solution. J'ai un truc. Un vrai truc. Vous êtes bien le seul. Alors, voilà. Mais on n'en parle nulle part. Et vous allez comprendre pourquoi on n'en parle nulle part. Et pourtant, c'est un véritable antidote. Un antidote. Parce que... Et c'est d'ailleurs c'est exactement ce dont on a besoin. Parce que... Il s'agit donc de reprendre le contrôle des politiques. Il faudrait que les citoyens reprennent le contrôle des politiques pour pouvoir reprendre le contrôle de la monnaie, pour pouvoir en finir avec ce système de l'argent-dette qui endette tout le monde au dernier degré, y compris les États. Et donc, pour arriver à reprendre le contrôle des hommes politiques et des acteurs politiques d'une façon générale, il faudrait arriver à sortir de ces constitutions qui, partout dans le monde, organisent notre impuissance politique. Donc, il faudrait y comprendre comment se fait-il que partout dans le monde, comment se fait-il que partout dans le monde où on accède, soi-disant, à la démocratie, je refuse d'appeler ça démocratie, donc je mets démocratie entre guillemets, mais je dis le gouvernement représentatif, comment se fait-il que partout dans le monde où les peuples accèdent au gouvernement représentatif, les constitutions organisent pratiquement tout le temps de la même façon, à part la Suisse et une poignée de pays qui tiennent même pas de main, comment se fait-il que l'impuissance des citoyens soit à chaque fois programmée ? À mon avis, et bon, vous allez me dire ce que vous en pensez, ça vient, la mauvaise écriture, l'écriture de mauvaises constitutions qui nous protègent mal vient du fait que ceux qui ont écrit, et c'est partout, ça se passe partout et à toutes les époques, ceux qui ont écrit les constitutions, toujours, à chaque fois, sont élus parmi les membres des partis politiques qui sont imposés, qui donc écrivent des règles pour eux-mêmes, pour eux-mêmes, ils savent qu'ils vont être ensuite dans les institutions qu'ils sont en train d'écrire, et comme ils savent qu'ils écrivent des règles dans lesquelles ils vont entrer, ils sont en situation la plus banale du conflit d'intérêts le plus total, et c'est toute l'Assemblée constituante à chaque fois qui est élue, donc c'est 100% de ceux qui écrivent la Constitution sont en situation de conflit d'intérêts, ils ont tous un intérêt personnel, je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, parce que de la même façon que quand vous récusez un juge, vous savez les juges, vous décidez qu'un juge va trancher le plus juste possible, on décide qu'il est indépendant, donc on se débrouille pour qu'il soit indépendant, qu'il n'ait pas d'autorité, et ça nous garantit qu'il va être relativement juste, et par contre, ce juge, quand on s'aperçoit que dans une affaire, c'est sa fille qui est victime ou sa fille qui est accusée, enfin, ou sa fille ou quelqu'un de proche, si un de ses proches, on le récuse, et ça ne veut pas dire qu'il est malhonnête, ça dit que, ça s'appelle un conflit d'intérêts, c'est-à-dire que dans cette situation-là, dans cette occurrence précise, le juge est incapable d'être juste. Donc, ce qu'on comprend très naturellement à l'occasion d'un juge et d'un conflit d'intérêts pour un juge, je pense que c'est clair, c'est exactement la même chose quand un parlementaire écrit la Constitution. Je ne dis pas qu'il est pourri. Quand un ministre écrit la Constitution, je ne dis pas qu'il est pourri. Quand un juge écrit la Constitution, je ne dis pas qu'il est pourri. Quand un homme de parti écrit la Constitution, je ne dis pas qu'il est pourri. Je dis que, dans cette occurrence précise, comme un juge, il est dans une situation de conflit d'intérêts où il ne peut pas être juste. Ce gars-là, je ne peux pas lui demander de programmer le référendum d'initiative populaire qui va permettre de le contrarier. C'est-à-dire que quand lui, ensuite, va exercer le droit, quand il va exercer son mandat, il va constamment avoir dans ses pattes le peuple qui rejimbe et qui récrimine, qui lui impose des lois qu'il ne veut pas, qui lui retoque les lois qu'il avait choisies. Donc, c'est normal que partout dans le monde, les parlementaires qui se bombardent députés constituants, c'est normal qu'ils n'instituent pas le référendum d'initiative populaire. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est parce que nous, les citoyens, les avons laissés écrire la Constitution. Ce n'est pas aux parlementaires d'écrire la Constitution. Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et là, je crois que je tiens une clé, je crois que je tiens la cause des causes de notre impuissance. Et du même coup, notre impuissance politique qui fait qu'on n'arrive pas à résister, on le voit bien, on analyse parfaitement notre problème et on n'y peut rien. Pourquoi on n'y peut rien ? Parce que nos institutions ne nous donnent aucun droit en dehors de celui de choisir nos maîtres. Et que ces maîtres ne sont pas choisis par nous, ils sont choisis par ceux qui les font élire, qui sont les plus riches. Il faut que vous alliez jusqu'au bout tant qu'on ne fait que l'analyse des conséquences. C'est très important de faire l'analyse des conséquences, mais ça ne suffit pas. Si on se bat sur les conséquences, il y en a un qui se bat sur les malversations financières, il y en a un autre qui se bat sur les désastres écologiques, il y en a un autre qui se bat contre la corruption des élus, il y en a un autre qui se bat contre l'injustice dans l'entreprise et le droit féodal qui règne dans l'entreprise. Chacun se bat sur les conséquences. Nous sommes tous là des militants à nous bagarrer sur des choses très importantes mais qui ne sont que des conséquences. Et nous sommes incapables de nous réunir sur la racine commune de notre impuissance qui ne tombe pas du tout du ciel, qui n'est pas une fatalité. Notre impuissance politique, elle est programmée dans un texte dont tout le monde se fout. C'est incroyable. Nous nous foutons de la Constitution alors que c'est là qu'est écrit le fait que nous ne pouvons rien contre nos élus. Tout se joue dans la Constitution et tout le monde s'en fout. Mais non, c'est bien de notre faute. Je veux dire, mais je ne dis pas qu'il faut changer de Constitution. C'est plus que ça ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut une assemblée constituante. C'est plus que ça ce que je dis parce que les constituantes, on en a partout et puis à chaque fois, il y a l'impuissance des gens qui est programmée. Donc, la cause des causes, ce n'est pas qu'il faut changer la Constitution. Ce n'est pas ça. Ce qu'il faut qu'on change, c'est qui écrit la Constitution. Il faut faire attention à la qualité du processus constituant. C'est-à-dire qui écrit les règles. Tant que nous laisserons écrire la Constitution par des parlementaires, des ministres, des juges ou des hommes de parti qui sont financés par les plus riches, qui doivent tout leur pouvoir aux plus riches, qui doivent leur élection et leur réélection aux plus riches, qui sont donc complètement débiteurs des plus riches, qui sont asservis eux-mêmes aux plus riches. Même s'ils sont gentils, ils ne peuvent pas faire autrement. Obama, ça a l'air un chic type, il ne peut pas faire autrement. La première chose qu'il a faite quand il est arrivé au pouvoir, Obama, c'est formidable, élire Obama, génial, tout le monde y a cru. Et la première chose qu'il désigne, c'est Gatner, c'est-à-dire le responsable de la catastrophe, enfin la catastrophe, catastrophe entre guillemets, ce n'est pas une catastrophe, tout se passe comme prévu. Pour Gatner, ce n'est pas une catastrophe. La crise, entre guillemets crise, c'est la source d'un enrichissement phénoménal, inédit dans l'histoire des hommes. Donc, si vous voulez, le fait qu'Obama ait été élu par ces gens-là et que malgré toute la confiance qu'on lui porte, il ne peut pas faire autrement que servir, servilement, je sais que ça m'appelait un as, servir, non mais il y a quelque chose de plus dans servilement, d'obéir servilement à une petite poignée de gens dont l'intérêt est radicalement contraire à l'intérêt général, ça devrait nous conduire, nous, nous tous, parce qu'on est tous américains, mais on est tous grecs, ce qui nous attend. Et la grecque n'est même pas arrivée au bout du truc, mais nous sommes tous grecs, ne croyez pas qu'on est à l'abri. Alors qui exactement devrait écrire la constitution européenne sachant qu'elle est supranationale ? Ma solution, elle est communale, nationale, continentale, mondiale, c'est la même. A mon avis, une démocratie, ça part de la base, c'est-à-dire que plus le niveau d'agrégation politique est large, plus nous sommes loin des acteurs politiques, plus c'est difficile de les contrôler, plus nous sommes exposés aux abus de pouvoir et aux injustices. Donc il est donc très important sur le modèle de la fédération de communes de Proudhon, il est très important que la démocratie, comme en Suisse, soit au niveau communal, cantonal, tout petit, et que l'agrégation des humains pour faire société se fasse sur le modèle de la fédération, mais en partant du bas, pas avec une fédération impériale comme celle de l'Union européenne qui est imposée par le haut, par les banquiers. Ça, c'est la négation de la fédération. C'est une fédération, ça devrait partir par là. Mais elle existe, alors comment faire concrètement aujourd'hui par rapport à la... Pour moi, les institutions européennes, elles ont été voulues par des banquiers et des multinationales, elles ont été voulues financées, soutenues par nos pires ennemis. Pour moi, c'est indémerdable. Je ne vois pas d'autre solution que d'en sortir. Il faut revenir en arrière. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. C'est un piège politique dont il faut sortir. Et après, en être sortis, reconstruire un monde qui soit démocratique, c'est-à-dire en partant de la base. Mais donc, qui est capable d'instituer une constitution démocratique ? Sûrement pas les hommes au pouvoir. Les hommes au pouvoir ont un intérêt personnel, vital, à ce que nous ne vivions pas en démocratie, à ce que nous vivions en cette fausse démocratie avec ce faux suffrage universel dans lequel nous... Le vrai suffrage universel, c'est quand nous votons nos lois. Ce n'est pas quand nous votons pour nos maîtres. Donc, appeler suffrage universel la désignation de nos maîtres, c'est une escroquerie politique. Le vrai suffrage universel, c'est... Nous sommes à Genève, il y a une assemblée à Genève, il y a un grand théâtre, et ceux qui veulent venir viennent, ceux qui ne veulent pas, ils ne viennent pas. Mais ceux qui veulent venir, viennent et participent à l'élaboration et au vote des lois, directement. C'est ça, le suffrage universel. Appeler suffrage universel la désignation de maîtres politiques qui vont tout dessiner à notre place, c'est du foutage de gueule. Et c'est incroyable que nous marchions. Ce qui est fou... Enfin, je comprends que les paysans de 1789 aient marché. Ils ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. On sortait de l'ancien régime et c'est déjà bien content qu'on leur propose de voter pour leurs impôts. Je comprends qu'ils y aient cru. Mais aujourd'hui, on va tous à l'école. Je veux dire, on a tous appris à lire, à écrire, on sait tous ce que démocratie veut dire. On voit bien le hiatus, c'est le fossé qu'il y a entre la réalité et le blabla mensonger quotidien des élus et des journalistes et de toute cette clique d'oligarques. On le voit bien. Et pourtant, nous continuons parce qu'on a appris, moi j'ai appris ça à l'école, depuis que je suis petit, on m'a appris élection égale démocratie. Répète, démocratie égale élection. Répète, élection égale démocratie. Démocratie égale élection. Il faut faire un effort intellectuel. Mais il faut lire. J'ai amené 50 bouquins, mais il faut, 50 ou plus, il faut que je vous montre les livres que vous devriez lire. Alors, nous allons accéder à la connaissance. Moi j'ai trois questions après au professeur, mais après on lance le débat. Oui. Alors, Étienne Chouard a des photocopies, il m'avait déjà prévenu. Mais je ne vous ai rien dit. J'adore les surprises. Et puis, justement, des bouquins, non, à montrer. Et ensuite, on passera aux questions du public, Étienne. Moi, j'ai... Oui, monsieur... Oui, alors, la Banque nationale suisse est tout à fait dans la même situation que les autres banques nationales. Sauf que... c'est-à-dire que la dette de la Confédération suisse est cotée sur les marchés internationaux. Mais comme la Suisse est très faiblement endettée, c'est vraiment un des pays occidentaux de loin les moins endettés à 40% de son produit intérieur brut, la dette sur les marchés internationaux se traite à des niveaux très stables. Le taux d'intérêt que la Confédération paye est extrêmement bas. Donc, ça veut quand même dire qu'à la base, un pays qui n'est pas endetté n'a pas ces problèmes-là. Ce qui fait que le franc suisse est une monnaie très forte qui se traite sur les marchés comme l'or. Elle a évolué face au dollar exactement comme l'or. Et donc, malgré les risques que ce mécanisme de création monétaire pose pour tous les pays occidentaux, la Suisse y échappe à cause de sa excellente tenue budgétaire et de son frein à l'endettement. Mais quand est-ce qu'on a avant aujourd'hui? La création monétaire pour marcher dans le Suisse, c'est... Ah, je ne sais pas ça. Ah, alors ça, je ne connais pas la date. Mais je pense que tout était à la même époque, non? Les citoyens suisses devraient le savoir. C'est absolument majeur de comprendre ça. Parce que quand vous aurez compris ça, vous aurez compris ce qu'il faut changer. C'est vrai. Donc, il y a eu aussi une époque où la Confédération pouvait emprunter directement auprès de la BNS, certainement. Et puis, après, elle a pu emprunter uniquement ce que sur le marché des capitaux. Mais comme... Oui, chez nous, ça n'a pas posé de problème. On ne s'est pas posé la question. Mais c'est vrai, il faut qu'on se documente là. Il faut qu'on retrouve cette date clé dans l'histoire et quel président a décidé de ça. Mais tout s'est fait un peu à la même période, je pense. C'était la période où on a découvert le miracle du capitalisme et comment, tel un entrepreneur qui, pour son entreprise, peut lever des capitaux sur les marchés financiers, le gouvernement aussi peut lever des capitaux sur les marchés financiers. C'était la grande découverte. On a fait ça. C'était la révolution capitaliste. On avait beaucoup d'étoiles dans les yeux. Juste une petite précision pour la qualité du débat. Je vous propose qu'on fasse circuler ce micro. Ce qui veut dire que les intervenants vont se partager. C'est une question de partage. Ce micro qui est posé sur la table. Puis que vous indiquiez bien... Je vous vois un peu mal, mais agitez la main pour qu'on établisse un ordre. D'accord ? Merci. En fait, j'ai une question sur... Je crois que la Suisse n'a plus eu le droit d'emprunter à la BNS quand on est rentré dans l'EFMI. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. En fait, il y a trois... Pour la Banque Nationale Suisse, il y a trois... C'est séparé en trois. Il y a les cantons, le côté fédéral et un troisième groupe d'actionnaires qui est assez obscur. J'aimerais savoir si vous savez qui c'est. Et j'aimerais savoir si vous pouvez nous en dire plus aussi sur la BIS ou BSI, Banque de Règlement International, qui tient cette banque. Et il me semble que c'est aussi des agents Rothschildiens qui sont derrière. J'aimerais savoir si vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus parce que, voilà, ça m'intéresse. Moi, je ne connais pas le mécanisme suisse. Je ne connais pas le mécanisme bancaire suisse. Alors, ceux qui détiennent la dette gouvernementale suisse, effectivement, les cantons et les communes, c'est aussi les caisses de pension helvétiques et les investisseurs institutionnels et privés internationaux. C'est vrai que beaucoup d'entre eux sont listés dans des paradis fiscaux comme les Bahamas, etc., mais ça reste des privés qui les détiennent dans leur trust ou dans leur fonds de placement. Donc, vous pouvez mettre cantons, communes, et puis l'autre, c'est la catégorie investisseurs internationaux, privés et institutionnels tels que les caisses de pension. Quelle était votre deuxième... Oui, la Banque des règlements internationaux est régie par les... C'est la fédération, en fait, des banques centrales. Donc, toutes les banques centrales siègent à la Banque des règlements internationaux. Et ce que vous dites sur le côté rotschildien n'est pas faux puisque les banques centrales elles-mêmes, à commencer par la Banque centrale américaine, ce n'est pas une vraie banque étatique. C'est, comme tout le monde le sait et on ne le dit pas assez, une banque privée derrière laquelle se trouve un conglomérat de banques américaines privées. Alors, sachant qu'ils connaissent... Sachant que... Sachant qu'ils ont cette puissance, en fait, à détenir toutes les banques centrales, pratiquement, la Banque d'Angleterre aussi, imaginons que la BIS est au-dessus de tout ça. C'est une des banques les plus puissantes du monde qui est à Bâle. Elle est dans toutes les magouilles et c'est extrêmement difficile de trouver des informations sur cette banque, en fait. C'est même... Enfin, j'ai cherché un peu, j'ai pratiquement rien trouvé et je pense qu'ils se cachent bien. Contrairement à la Banque mondiale et au FMI, ce n'est pas une institution de Bretton Woods, c'est vraiment une congrégation de banquiers centraux qui décident entre eux, finalement, du sort du monde puisqu'ils décident des taux d'intérêt, des liquidités, des capitaux que les banques doivent avoir dans leur bilan. Et effectivement, c'est extrêmement puissant sachant que cette alliance de banquiers centraux est aussi largement faite sous la coupe des gouvernements. Enfin, banquiers centraux et gouvernements au jour d'aujourd'hui sont extrêmement liés, ce qui ne devrait jamais être le cas parce qu'à la base, les banquiers centraux devraient toujours être indépendants des États, des gouvernements et des administrations en place. Mais ce n'est plus le cas. à mon avis, on devrait... On ne devrait pas se disperser à détailler les manigances opaques des maîtres banquiers. Je pense que le fait d'avoir laissé la maîtrise de la monnaie à des acteurs privés est une folie, que ça vient d'un abandon politique au plus haut niveau au niveau constitutionnel, que ça s'est fait par le jeu de corruption élémentaire, plus triviale. Je veux dire, c'est simplement par corruption que les gens les plus riches ont réussi à prendre le contrôle non seulement de la puissance économique mais de la puissance politique. Mais il y a une alternative, c'est-à-dire qu'on ferait mieux plutôt que de continuer à jouer avec des gens qui trichent, on ferait mieux de réfléchir à la règle du prochain jeu qu'on va décider de jouer ensemble. D'ailleurs, on va avoir du mal avec les immensément riches parce qu'ils vont se mettre en travers et ils vont nous voir venir, évidemment. Et donc, on ne pourra probablement pas s'émanciper avec les mêmes monnaies, avec les mêmes signes monétaires qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se prépare à inventer et imposer... Parce que c'est très facile de faire une monnaie. Ce n'est vraiment pas compliqué. Il suffit de nous faire confiance. Ça marche sur la confiance et ce n'est vraiment pas compliqué. Si nous faisons société et que nous avons envie de le faire, n'importe quelle commune peut créer sa monnaie. Ça marche tout de suite. Mais on va avoir un problème avec ceux qui ont déjà beaucoup d'argent et il faudrait faire comme une transfusion sanguine intégrale où nous décidions aujourd'hui que la monnaie d'hier ne compte plus pour rien. Et donc, tout cet ador-là qu'il fabriquait, ils ne valent plus rien. Et maintenant, c'est une nouvelle monnaie qui est... Peu importe le nom qu'on lui donne. Et on échange franc pour franc. On échange dollar pour dollar l'ancienne et la nouvelle. Simplement, on surveille. et on n'échange pas. Le gars qui viendrait avec 10 milliards, on ne lui échangera pas. Et donc, il faudra sûrement passer par cette transfusion pour s'émanciper des ultra-riches parce qu'il y a déjà un effet d'accumulation qui les rend extraordinairement corrupteurs. Il faut se rendre compte qu'ils sont capables de corrompre n'importe qui. Et donc, l'idée que je vous propose, sachant qu'on a contre nous des gens qui ont tout l'argent du monde, tous les pouvoirs politiques, tous les pouvoirs médiatiques, les pouvoirs culturels. Je veux dire, si on essaie de faire un rapport de force, c'est cuit, quoi. On est mort. Donc, il faut être plus mal. À mon avis, ce que j'ai à vous proposer, c'est plus malin. C'est quelque chose de malin, un peu comme un virus. Un truc qui est astucieux, un virus bienfaisant, le virus de la démocratie, mais de la démocratie bien compris. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sorti de l'escroquerie. Il faut quand même arriver à sortir. C'est impréalable. Il faut avoir compris que le mot démocratie utilisé aujourd'hui pour les régimes actuels, c'est une escroquerie. Si on continue à appeler démocratie les régimes actuels, on n'en sort pas. On est comme dans une glu intellectuelle qui nous empêche de penser même l'alternative. Il n'y a pas de démocratie sans tirage au sort. Les Athéniens, pendant 200 ans, se sont protégés des riches. Ce sont les pauvres qui ont dirigé pendant 200 ans grâce au tirage au sort. Et pendant les 200 ans, 200 ans, alors il faut lire, il faut lire, j'allais vous dire ça tout à l'heure, il faut lire Bernard Manin, Bernard Manin, c'est un titre qui n'est pas sexy. Si vous le voyez sans que je vous en ai parlé, vous allez voir ça dans une bibliothèque, vous ne l'achetez pas. Vous dites ça, je le lirai peut-être demain, mais pas tout de suite. Ça s'appelle principe du gouvernement représentatif. Donc ce n'est pas folichon comme titre. Pourtant, vous allez voir, les premiers mots, ce ne sont même pas les premières lignes, les premiers mots, c'est tout de suite sexy. Tout de suite, vous comprenez qu'on vous parle de choses très importantes. Parce que dans ce bouquin, Bernard Manin, principe du gouvernement représentatif, dans ce bouquin, c'est un prof de fac que j'ai rencontré, d'ailleurs, très très gentil, sympa, pétillant, pétillant. Et ce gars-là ne comprenait pas pourquoi on ne parlait plus du tirage au sort. Jusqu'à 1789, tout le monde parlait du tirage, tout le monde savait que la démocratie c'était le tirage au sort et que l'élection c'était aristocratique. Jusqu'à 1789, tous les penseurs politiques, Aristote, Montesquieu, Rousseau, tous, ils savaient tous que la démocratie c'était le tirage au sort. Et puis, bizarrement, depuis que c'est les élus qui ont mis en place le gouvernement représentatif, on n'en parle plus. On n'apprend plus ça à l'école. Et Bernard Manin s'est demandé, je ne sais pas ce que c'est que ce bruit, Bernard Manin s'est demandé comment ça se fait qu'on ne parle plus du tirage au sort. Il s'est mis en tête de faire un bilan, un bilan comparé, avantage, inconvénient, de l'élection du tirage au sort. Mais pour des gens comme nous qui n'avons jamais entendu parler même du tirage au sort. Mais c'est un plaidoyer pour le tirage au sort parce que les arguments pour, les arguments pour, les arguments de protection, de protection contre la corruption, de protection contre les injustices, de protection contre l'oligarchie, les arguments, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous allez adorer. Ce livre-là, il va vous changer. Et puis, alors lui, il va vous en faire lire d'autres parce qu'il y a une biblio qui est passionnante. Il y a un autre bouquin qui a été écrit par un gars qui s'appelle Hansen, qui est un Danois, et qui s'appelle La démocratie athénienne, à l'époque de Demosthènes. Donc c'était 5e siècle, le 4e siècle avant Jésus-Christ, la démocratie, donc c'est 200 ans. Et Hansen, qui a passé sa vie à travailler, donc c'est un meilleur connaisseur du monde de la démocratie, et lui, il aime ce régime, ça se sent. C'est-à-dire qu'il nous le décrit en train de vivre et on sent bien que c'est, dans son esprit, il ne faut pas mettre ça près de moi, je vais le renvasser. C'est transposable. C'est transposable. Alors évidemment, on ne prend pas tout, on ne fait pas de la démocratie athénienne un modèle. Évidemment, ils étaient esclavagistes, les femmes étaient à l'écart, les étrangers n'avaient aucun droit politique. Évidemment, on ne va pas faire de la démocratie athénienne un modèle. Donc, il y a des tas de choses qu'on ne va pas prendre dans la démocratie athénienne. Mais par contre, dans la démocratie athénienne, pendant 200 ans, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, pendant 200 ans, 200 ans, pas une seule fois les riches n'ont gouverné. pas une seule fois. Toujours, 100%, c'est toujours les pauvres qui ont gouverné. Comment ? Les pauvres ? Et ce n'était pas le chaos, ce n'était pas le bordel, ce n'était pas le chaos, ce n'était pas le désordre, ils n'ont pas volé les riches. Non, non, ils ne volaient pas les riches. C'était les pauvres qui gouvernaient, ils ne volaient pas les riches. Mais comment ça marchait ? Si vous voulez, ce simple fait, 200 ans de gouvernement des pauvres, avec une société prospère, stable politiquement, une activité politique généralisée comme jamais l'humanité n'a connue. Moi, ça, ça me dit, dans ma tête, je me dis, ça vaut le coup de creuser le truc. Je sais bien que mes élus me disent, mais M. Chouard, vous êtes en train de décrire un régime esclavagiste. Est-ce que vous ne seriez pas, M. Chouard, esclavagiste ? Non, je ne suis pas esclavagiste. Alors, vous êtes peut-être machiste, parce que vous savez qu'il y avait les femmes à l'écart. Oui, je sais ça, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que dans le petit corps des citoyens de l'époque, et toutes les cités de l'époque étaient esclavagistes, et toutes traitaient mal les femmes. Ce n'était pas spécifique à la démocratie. Ils veulent tout mélanger parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle du tirage au sort. Évidemment, ça les foutrait au chômage. Il faut comprendre qu'ils sont... Si vous voulez, je respecte les élus parce que je sais bien qu'il y en a qui sont formidables là-dedans. Pas tous, mais il y en a qui sont formidables et qui sont dévoués. OK. N'empêche que je ne confonds pas leur intérêt avec l'intérêt général. Et si je m'aperçois que le régime qui consiste à les désigner eux et finalement désigner pratiquement systématiquement des gens qui sont serviles aux banques, je réfléchis à un autre système. Et quand je m'aperçois que le tirage au sort a permis à la démocratie athénienne de garantir... Non, les tirés au sort, ce n'est pas eux qui écrivaient les lois. C'est Nicolas posé une question. Oui, les tirés au sort, ce n'est pas ceux qui écrivaient les lois. Les tirés au sort, c'est ceux qui étaient les policiers, qui étaient les juges, qui préparaient les lois parce que quand on est simile à l'Assemblée, on n'écrit pas les lois. On dit oui ou non mais on ne les écrit pas. Donc ils avaient un conseil des 500 qui préparaient les lois. 500 tirés au sort qui préparaient les lois. Les tirés au sort faisaient ce que l'Assemblée ne pouvait pas faire mais le tiré au sort protégeait les citoyens. Ce n'était pas les électeurs, c'était des citoyens, c'était des gens qui votaient leurs lois. Et le tirage au sort protégeait les citoyens contre les voleurs de pouvoir. C'est-à-dire que ça leur garantissait que jamais leurs serviteurs ne deviendraient leurs maîtres. Le tirage au sort, ça permettait d'affaiblir les pouvoirs. Le peu de pouvoir que les Athéniens déléguaient, ils les déléguaient par tirage au sort ayant le contrôleur. Vous verrez dans d'autres conférences, il faudra aller regarder sur Internet pour trouver les conférences où je détaille ça, mais ils avaient mis en place des tas d'institutions de contrôle des tirés au sort. Les tirés au sort, c'était une charge, ce n'était pas un fromage comme ce que vivent nos élus. Alors je crois qu'en Suisse, vous faites attention à ce que ce ne soit pas un fromage parce que je crois qu'ils gagnent 600 euros par mois et ils sont obligés d'avoir un métier. Vraiment, le régime suisse se rapproche de la démocratie par plein de points très importants. Il faut que je m'arrête un peu pour une question. C'est moi qui ai le micro. Vous avez évoqué énormément de problèmes constitutionnels, économiques, financiers, monétaires. J'essaierai d'être cursif en m'arrêtant aux questions monétaires et financières. D'abord, vous, monsieur, vous avez même proposé que la banque centrale recouvre une souveraineté perdue. Ce système, nous l'avons déjà éprouvé par le passé, nous le connaissons et c'est l'un des économistes, vous savez, qui a proposé ça et qui a fait ça de par le passé, c'est le docteur Chartres. Le docteur Chartres, grand ami de Keynes, qui était grand admirateur de Keynes, Un ministre mitraire, ça. A fait ça, c'est très simple. Vous fermez les frontières, vous instituez une échelle de salaire arbitraire, vous instaurez un contrôle total sur les transferts de biens, de capitaux et de personnes et vous avez ce système. Je doute qu'aujourd'hui, il y ait le moindre, je ne parle pas d'élus, mais même citoyens, puisqu'on parle beaucoup de citoyenneté dans cette Assemblée, qui veuille revenir à cela. Premier point. Deuxième point, j'aborderai la thèse de madame. La thèse de madame, je pense que votre thèse est dangereuse. Elle est dangereuse non seulement parce qu'elle est fausse, une thèse peut-être fausse, mais pas dangereuse. Or là, elle est dangereuse parce qu'elle laisse entendre, non pas subrepticement, mais explicitement, qu'il y a un complot. Ce complot, je l'ai entendu maintes fois, c'est le complot des cinq Hedgefonds qui ont mis la main sur la Grèce et qui poursuivent leur campagne agressive à l'égard d'autres démocraties qui sont totalement désemparées face à leurs attaques. C'est pas lamenté. Si j'ai bien compris la thèse, n'est-ce pas ? Absolument. Et c'est pas un complot. Ah, alors j'apprécie la concession. Ça n'appelle pas un complot. J'apprécie cette concession. Attention à l'usage des mots. Non mais, néanmoins... Ça n'a pas besoin d'être un complot. Néanmoins... Oui, allez-y. Néanmoins, il faut ne pas confondre les faits et la cause. Si les États n'avaient pas eu recours à la dette pour financer leur consommation, pour financer les transferts de pouvoir d'achat qui se sont faits au moyen de déficits budgétaires, déficits budgétaires eux-mêmes financés par la dette, les États n'en seraient pas là aujourd'hui. Supprimez la dette, vous supprimez le pouvoir des marchés financiers. Attention, attention. Donc, faisons attention à l'ordre des choses. Garde-nous de ne pas confondre les priorités. C'est tout ce que je voulais dire par la thèse dangereuse. Je vais pouvoir réexpliquer une partie de ma démonstration. Je crois que ce n'était pas assez clair. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. D'accord. C'est tout à fait légitime. Je vais déjà répondre à monsieur. Oui, oui, on peut avoir un débat avec monsieur s'il veut relancer. Oui, oui, oui. Non, non, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas besoin de dire que c'est un complot pour dire que les spéculateurs aiment faire de l'argent et qu'ils font des stratégies concertées pour rendre leurs attaques spéculatives plus efficaces. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Wall Street Journal. Alors, peut-être que vous avez une idée de qui est le Wall Street Journal. Le Wall Street Journal a enquêté extensivement à ce sujet. Deuxièmement, la théorie très sarkozyenne de dire qu'il ne faudrait pas du tout avoir de dette parce que c'est ça. Le péché d'origine d'un État, elle est fausse parce que moi, je dis qu'à dette égale, vous comprenez, j'ai été assez claire là-dessus, à dette égale, différents pays ne sont pas du tout traités de la même façon sur les marchés financiers. Les marchés financiers choisissent leur cible en fonction de qu'est-ce qui est le plus vulnérable, qu'est-ce qui est le plus commode, qu'est-ce qui est le plus attaquable. Mais d'autres qui sont beaucoup plus endettés encore ne subissent pas du tout ça. Au contraire, la dette des États-Unis étant la plus énorme de toutes, c'est celle qui se finance le meilleur marché. Comment vous expliquez ça ? Non, il faut réfléchir en termes de chiffres, de faits, et pas du tout de complot. ni de... Voilà. Pour ma part... Oui, oui, alors monsieur... Ah oui, vous répondez si vous voulez. Brèvement. Il faut qu'on fasse vite, quoi. Si on veut faire le ping-pong, il faut qu'on se force à être rapide. Mais c'est agréable, hein, quand on arrive... Donc, deux choses. La dette, effectivement, les marchés, il y a eu une démarche concertée. C'est certain. C'est certain. Néanmoins, comment pouvez-vous... Savoir, vous avez évoqué Soros, vous avez évoqué les positions de Soros, que Soros était short l'euro, spéculait à la vente l'euro. Je veux dire, comment pouvez-vous induire de tels faits ? Comment pouvez-vous savoir connaître les positions de Soros ? Mais puisqu'il publie dans le journal... C'est plus dans les journaux financiers ! Non, j'ai lu comme vous. Soros est partisan de votre politique à l'égard de la banque. C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Non, mais j'interpelle les deux, là. Soros a proposé, il y a une semaine, justement, que la banque intervienne, que la BCE intervienne massivement en achetant, justement, de la dette. Elle est exactement dans ce type de... Ça, c'est pas du tout contradictoire, mais c'est parce que ça dévalue l'euro. Il a proposé de monétiser... Ça dévalue... Ça dévalue... Ça a monétisé la dette, dévalue l'euro et va dans le sens. Exact, recherché par Soros. Quant à ces positions vendeuses sur l'euro, c'est de notoriété publique, c'est sur les journaux financiers, les blogs, c'est connu. Et c'est vieux comme le monde, la manipulation des marchés par les spéculateurs. Enseignez-vous, ça date... Depuis que la spéculation existe, même sur les tulipes, on lançait des rumeurs pour gagner à la baisse. Etienne, d'abord. Après, je vais bien passer à la parole. Il y a trois questions en attente. Il faut répondre à la comparaison avec Chartres. J'ai deux choses qui me viennent à l'esprit sur votre remarque par rapport à Chartres. C'est-à-dire que vous réduisez la proposition qui consiste à, comme avant, 73, pouvoir emprunter auprès de sa banque centrale, c'est-à-dire sans charge d'intérêt, le financement des investissements publics qui dépassent le montant des impôts. Vous dites... Il y a un précédent essai sous Hitler. Mais je ne sais pas pourquoi vous remontez à Hitler. Ça doit être pour disqualifier l'idée, je pense, parce que Hitler a mauvaise presse. J'imagine que c'est ça. Parce qu'avant 73, donc pendant les 30 glorieuses, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, qui est quand même une période plus reluisante et moins condamnable que celle à laquelle vous faites, vous, allusion. Mais pendant les 30 glorieuses, c'est-à-dire une période de prospérité générale, on a eu un État qui ne s'endettait pas parce que quand il empruntait, il empruntait après sa banque centrale, c'était sans charge d'intérêt. Et deuxièmement, on n'avait pas de chômage. Et on avait un peu d'inflation. On avait un peu d'inflation. Pas beaucoup. On avait 5, 6 % en moyenne sur la période. Et une indexation des salaires sur les prix. Donc en plus, les 5 ou 6 % d'inflation, ils étaient indolores pour les salariés, pour les entrepreneurs. Pour ceux qui travaillaient, n'avaient rien à craindre de l'inflation grâce à l'indexation. Voilà la recette. Mais qui n'est pas une recette magique. C'est une recette, simplement, il faut avoir une volonté politique. Il faut simplement que les gens qui sont au pouvoir soient au service du bien commun pour mener cette politique. Le problème, c'est que quand les riches arrivent à mettre au pouvoir, donc les riches, les rentiers, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont sur un tas d'or et qui vivent juste de ce tas d'or, quand ces gens-là sont arrivés à circonvenir les acteurs politiques et leur faire mener une politique de rentier, c'est-à-dire une politique anti-inflation et donc une politique chômagène, parce que quand on se bat contre l'inflation, on le paye en chômage. Notre problème, il est politique parce que les riches sont les plus riches. Je ne parle pas, on est tous le riche de quelqu'un, je sais bien. Mais il me semble que ce que vous disqualifiez comme étant comparable à une politique nazie, puisque c'était ça, la politique de chartes, pourrait plus avantageusement être comparé à la période qui est juste immédiatement précédente, qui est la période de Trente Glorieuses. Et à ce moment-là, ce serait quand même moins condamné. Je ne sais pas pourquoi vous avez comparé ça à Chartes. Juste un mot sur Chartes. Cette politique de chartes qui, effectivement, c'est la même, c'est une politique de création monétaire, publique, et pour que l'argent ne foute pas le camp à l'étranger, il faut relativement fermer les frontières pour que ça marche. Et ce n'est pas absurde. Le fait que ça soit passé sous les nazis ne fait pas de ça une absurdité. Mais je vous fais remarquer que cette politique-là, elle est venue, alors c'est multifactoriel, ce n'est pas la seule cause, mais ils sont venus à bout du chômage totalement. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis à travailler grâce à ça. Donc il faut quand même se souvenir de ça. Alors, vous pouvez disqualifier le truc en disant que c'était sous Hitler, c'était nazi. Moi, il me semble que c'est dissociable. Non, c'est érelevant, érelevant. Que les citoyens eux-mêmes n'acceptent pas ça, moi, je ne vois pas pourquoi vous prenez ça comme acquis, qu'aujourd'hui, tout le monde accepte la globalisation et ses effets tels qu'ils sont. Parce que, moi, ma réponse, elle est très courte. C'est tout à fait légitime de votre part de vous dire mais comment on peut concevoir de nouveau fermeture des frontières, contrôle des capitaux, fermeture des marchés des capitaux. On a vécu là-dedans. On ne peut même pas concevoir qu'il n'y ait plus de marchés des capitaux. Mais quand il y a une dérive telle du système financier qui profite à si peu de gens, je trouve que la réflexion est tout à fait légitime. Et même Attali et d'autres penseurs américains y réfléchissent aujourd'hui à voir de quelle gouvernance on veut, quel type de système financier, quel type de système monétaire. Le FMI veut réformer aussi le système monétaire sous l'impulsion des pays comme la Chine et la Russie. Non, il y a vraiment une dérive qui permet de se dire oui, il faut peut-être revenir en arrière, fermer les frontières en attendant de refaire un système où on a moins de danger pour les pays où on n'est même pas en faillite. Non, non, non. Il y a un moyen de ne pas fermer les frontières. Etienne, Etienne, s'il te plaît. J'ai trois questions, peut-être une quatrième. J'aimerais bien que la question soit posée. Alors, comment ça marche ? Attendez le cycle de ces quatre questions. Après, je regarde le public. Vous levez la main pour un nouveau cycle, mais pas avant celle-ci, s'il vous plaît. Merci. Jusqu'à minuit, normalement. Oui, je vais faire bref. En tout cas, tout d'abord, je voulais remercier Mirette, Etienne et Fabio pour les avoir réunis parce que moi, j'ai vraiment savouré cet exercice intellectuel pour vraiment expliquer ce qui se passe, comment on en est arrivé là et des pistes de solutions. Alors, j'ai tout enregistré. Je réécouterai. Et c'est intéressant parce que moi, je m'intéresse à la finance et à la démocratie. Donc, c'est la première fois que je vois à une même table des personnes qui relient en fait la démocratie et la finance. Moi, je vois un lien extrêmement clair aussi. Et quand on voit que les marchés financiers sont paniqués par les référendums en Grèce, par exemple, on voit tout de suite que la démocratie, ça fait très, très peur aux marchés financiers. Bon, voilà. Donc, et moi, ce que je voulais dire, c'est que je voulais... Par rapport... Je n'avais pas pensé à cette histoire de tirage au sort, en fait. C'est vrai que c'est intéressant. Je vais me replonger à la Grèce antique. C'est marrant comme la boucle se boucle, comme ça part de la Grèce, la crise actuelle. Et puis, en fait, tout était parti de là. On a peut-être réinventé la démocratie grâce à la Grèce pour la deuxième, la version 2, 2.0. Et justement, moi, je voulais donner un exemple. C'est que j'ai eu une information il y a un an. Un exemple de l'Islande, peut-être que vous avez entendu parler. L'Islande qui a fait un référendum à l'époque, en 2008 ou 2009. Ils ont refusé de renflouer les banques, eux, par référendum. Et à la suite de ça, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais il y a un groupe de citoyens qui ont dit « Nous, on va réécrire la Constitution. Un groupe de citoyens a été réuni. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il faudrait investiguer. Mais j'ai eu la confirmation il y a deux mois à Genève, à une conférence, une économiste islandaise qui a confirmé qu'effectivement la Constitution a été réécrite, mais elle n'a pas encore été validée. Elle n'a pas encore dans le système actuel n'a pas encore accepté. Mais à suivre de près, justement. Mais je pense que ce serait intéressant d'alimenter cette réflexion sur comment est-ce qu'on pourrait réinventer la démocratie. Il y a peut-être différentes pistes en cours. Enfin, moi, ça m'intéresse. Il faudra faire un week-end là-dessus, en fait. Merci. En Islande, ils ont élu leur Assemblée Constituante, malheureusement. Alors, c'est intermédiaire. En Tunisie, ils l'ont élu et ils ont perdu. À mon avis, en Tunisie, ils vont voir instituer leur impuissance comme d'habitude, comme tout le monde. En Islande, ce sera peut-être un petit peu particulier parce que leur élection d'Assemblée Constituante était libre. C'est-à-dire que... Et donc, ça met un biais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 100% d'hommes politiques là-dedans, des professionnels de la politique. Ils pouvaient élire qui ils voulaient. Le fait est que l'élection conduit à la désignation de notables et que les notables, souvent, ce n'est pas des révolutionnaires. Ce n'est pas des gens... Ils ne vont pas tout changer. Donc, je pense qu'on sera malheureusement largement déçus. Enfin, j'espère que non, mais le système n'est pas... Ce n'est pas ça dont je vous parlais. Je vous parlais de tirage au sort vraiment de l'Assemblée Constituante, vraiment de tirage au sort. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit n'importe qui qui écrive la Constitution. Il faudrait que je vous parle des expériences qui ont eu lieu. Il y a quand même eu un tirage au sort en Islande. Mais vous voyez comme sont les politiciens professionnels. Ce sont des politiciens professionnels qui ont lancé ce processus en Islande. Et ils ont prévu une Assemblée tirée au sort. Mais ce n'est pas l'Assemblée tirée au sort qui a écrit la Constitution. C'est l'Assemblée tirée au sort qui a dit les grandes lignes de ce qu'il voulait. Et après ça, c'est l'Assemblée élue qui a écrit les règles normalement mais sans qu'il y ait de contraintes réelles en respectant le cahier des charges, la feuille de route écrite par l'Assemblée tirée au sort. Non. Ce qu'il faudrait que vous découvriez, c'est l'expérience extraordinaire, vraiment extraordinaire. Parce qu'elle montre que ce que je vous dis est possible. Alors ça, pour moi, c'est inespéré d'avoir trouvé que ça, ça existait. C'est génial. En Colombie-Britannique, donc à Vancouver, l'ouest du Canada, après une période de corruption et honté catastrophe politique, un homme politique se fait et conduire et jure que s'il se fait réélire, il fera tirer au sort une Assemblée constituante parce qu'il y en a marre, que ce soit les pourris qui écrivent la Constitution. le gars qui émerge et qui promet et qui fait. Il se fait réélire et il désigne, il fait désigner une Assemblée constituante donc des citoyens qui n'ont jamais même pensé à la Constitution. Des gens, ils ne savaient même pas que ça existait quasiment. Et qui se font tirer au sort, qui peuvent refuser s'ils veulent, mais la plupart acceptent. Et puis, qui sont terrorisés, qui expliquent aux journalistes, il faut lire les comptes rendus, quoi, qui expliquent la peur les premiers jours parce qu'ils se disent mais comment je vais faire, j'y connais rien, et puis c'est vachement important parce qu'ils savent que ça va changer vraiment les choses et qui, finalement, s'arrêtent de regarder la télé, s'arrêtent de regarder le foot, s'arrêtent de parler de bêtises, se mettent à penser aux choses sérieuses et progressent finalement à toute vitesse parce que l'homme ne demande qu'à ça. L'être humain est un animal politique, on le sait depuis Aristote. Et finalement, ces humains-là se mettent à devenir, parce qu'on comprend très vite ce dont il est question dans une Constitution, on comprend très vite qu'il faut la séparation des pouvoirs, il faut que les pouvoirs soient séparés pour les affaiblir, il faut qu'ils rendent des comptes, il faut qu'ils soient révocables, il faut respecter l'initiative citoyenne, il faut que les juges soient indépendants, il faut des mandats courts, des mandats courts et non renouvelables, ça tient sur deux mains les principes. Et donc, en fait, les gens comprennent très vite et finalement, malheureusement, ils n'avaient pas à écrire vraiment une Constitution, ils avaient juste à réécrire le Code électoral. Mais le Code électoral... On va prendre une question, je m'excuse que c'est juste pour... Le Code électoral, c'est très technique et ça a été possible, c'est-à-dire que des gens dont c'est pas le métier peuvent très bien écrire une Constitution. Il ne faut pas que vous soyez complexé en vous disant « j'y arriverai jamais ». Quand vous vous dites « Non, mais une Constitution, il est fou, je vois ». Non, mais attends, je ne sais même pas ce que c'est, puis je n'ai pas le temps, et puis j'y travaille... » Alors, j'ai une question. J'ose vous interrompre par rapport à la Suisse. Je ne suis vraiment pas convaincue par votre argumentation. Si vous dites que la Suisse s'approche à la « démocratie » comme vous dites, il faut quand même voir que le peuple suisse, comme on appelle ça, ils ont accepté l'interdiction des minarets, qui est contre les droits fondamentaux des hommes. Donc, le peuple n'est pas capable de respecter les droits humains. De l'autre part, le peuple, le citoyen, la base a rejeté une taxe sur la fortune en Suisse, qu'on n'a toujours pas. Ils ont refusé ? Oui, ils ont refusé. Donc, moi, en fait, dans votre réflexion, il me manque vraiment une grande partie sur, d'une part, à la compétence des citoyens. Donc, si votre système de tirage au sort, qui est abordé par d'autres et qui se rapproche, pour moi aussi, dans l'idée d'anciennes idées de la démocratie, pour moi, il manque vraiment ce bout de la compétence des citoyens. Et c'est basé sur un présupposé grec où les gens, une certaine petite minorité, avaient quand même une éducation. Ils avaient les connaissances, l'accès aux connaissances, et une certaine expertise qu'on devrait quand même avoir pour être compétents, à mon avis, comme citoyens. Et le deuxième élément qui me manque dans la réflexion, c'est comment les citoyens, donc, si c'est les citoyens, monsieur et madame, tout le monde, arrivent à produire du bien commun. Ça veut dire réfléchir au-delà de son propre intérêt. Ce qu'on voit très bien en Suisse, qu'on n'arrive pas à travers le vote. Les gens, ils réfléchissent par rapport au propre intérêt. Les impôts sur la fortune étaient refusés parce que tout le monde imaginait de faire un jour la fortune et, mon Dieu, on sera imposés. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et non, moi, je me disais... Et les Suisses, on supprimait le droit des pauvres aussi. Oui, il y en a d'autres. Il y a... Mais, attendez, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Vous préférez le gouvernement Goldman Sachs ? Je veux dire, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Vous avez raison. Ça ne va pas être parfait et le peuple ne sera probablement pas capable de prendre les meilleures décisions. Mais, en même temps, c'est tout à fait légitime. Vous pouvez très bien penser que le peuple est incompétent et incapable de décider, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas démocrate. Et ce n'est pas grave. On n'est pas obligé d'être démocrate. On peut très bien être aristocrate. Il y a une version de l'aristocratie, une définition honnête de l'aristocratie qui consiste à dire qu'on va essayer de choisir vraiment les meilleurs et de les tenir en contrôle permanent de façon à ce qu'ils restent les meilleurs et jamais héréditaires, évidemment. Et ce serait un système qui serait probablement, je pense, effectivement meilleur que la démocratie, un système de véritable aristocratie en mettant en place des institutions qui trouvent les meilleurs, soumettent les meilleurs à examens permanents, punissent les meilleurs quand ils se mettent à ne plus être les meilleurs et à trahir l'intérêt général. Mais là, on ne parle pas de démocratie, on parle d'aristocratie, de vraie aristocratie. Je vous suis tout à fait. Mais, en même temps, je vais vous contredire par des... gentiment, évidemment, par des expériences contraires. C'est-à-dire que sur le sujet, par exemple, de la peine de mort, qui est un chiffon rouge qu'on nous agite régulièrement en disant « si vous laissez le pouvoir au peuple, il va rétablir la peine de mort ». Moi-même, je suis contre la peine de mort. Mais si vous voulez, quand on est... si on est vraiment démocrate, c'est-à-dire si on se dit « on va décider ensemble des choses », il faut être prêt à ce que, de temps en temps, la décision ne va pas être celle que vous auriez prise, vous. Sinon, si vous n'acceptez la démocratie que dans un régime qui va prendre les mêmes décisions que vous, bon, vous êtes peut-être quelqu'un qui est très bien, mais vous n'êtes pas démocrate. Et puis, ce n'est pas un drame. Je veux dire, si aujourd'hui, il décide pour la peine de mort et puis dans six mois, dans un an, dans deux ans, dans dix ans, il change d'avis parce qu'il y a eu une campagne et qu'on a réussi à les convaincre, eh bien, on aura changé d'avis. Mais si vous voulez, la peine de mort, pour moi, elle est appliquée tous les jours dans l'entreprise en ce moment. C'est-à-dire que... Mais il y a bien plus grande échelle que l'enjeu parce que là, on nous balance un chiffon rouge pour deux, trois morts. Mais si, mais les morts dans l'entreprise le travail tue. Le travail tue parce que la logique de profit qu'on amène à maltraiter les salariés à chaque fois que c'est possible. Enfin, il faut parler à Filoche de ça. Parle-toi. Oui, d'accord. Etienne, j'aimerais dire par rapport à cette fameuse démocratie directe, j'aimerais dire qu'à mon avis, c'est une excellente solution qui est, moi, c'est vrai, la seule valable malgré justement les réserves de madame qui est toute... Justement, je dirais qu'il faut trois choses qu'il faut ajouter. D'abord, les questions sont infiniment plus complexes aujourd'hui qu'à l'époque des Grecs ou à n'importe quelle époque. Si je pense uniquement à l'évasion fiscale et au mécanisme du blanchiment d'argent et de la contrebande de drogue et des dérivés spéculatifs, c'est des sujets extrêmement hermétiques et techniques. Et aujourd'hui, la plus grande barrière à la démocratie, c'est la complexité. C'est complexe parce que ça les arrange. Oui, justement, c'est une barrière volontaire, je dirais. Je suis témoin pour avoir fait mes premiers pas dans la banque, à la bourse et avoir vu l'hermétisme derrière toutes les notions de la finance et de la bourse parce que ce n'est pas accessible à tout un chacun et qu'il y a d'énormes salaires et d'énormes enjeux à la clé. Donc, la complexité... C'est toi qui écrivais les règles, ce serait tout ça. Voilà. Justement, mais ce qu'il faut, c'est pour que ceux qui écrivent ces règles qui viendraient du peuple de la base doivent être d'abord informés. Il faut d'abord être informés aujourd'hui parce que c'est... Voilà, à cause de cette complexité. Deuxième chose, la Suisse, elle a une démocratie très proche de ce modèle très idéal que tu décris, mais elle est sujette à des blocs politiques en dehors d'elle auxquels elle est, malgré elle, à 99% compatible. Par exemple, la Suisse est aujourd'hui à 98% compatible avec les normes de l'Union européenne, malgré qu'elle a sa propre démocratie, sa propre souveraineté en main. Quand elle a été attaquée au sujet des histoires de secrets bancaires par les États-Unis, le droit américain a prévalu sur le droit suisse. Elle a donné comme ça tous les noms des clients de l'UBS, elle a donné tout, elle a laissé son droit suisse être piétiné parce qu'elle ne pouvait pas face à une autre puissance. Ça, c'est pour dire que la deuxième chose, à part l'information, c'est qu'il faudrait un système de ce type qui doit être global. Parce qu'on ne peut pas avoir à côté de nous des espèces de grandes dictatures ou des grandes puissances disons extrêmement autoritaires qui nous dominent parce que même nous, avec notre démocratie sur le territoire suisse, on ne fera pas grand-chose. Mais il faut que ça soit malheureusement, on ne peut pas parce qu'on est pénétré par les courants qui traversent la planète. La Suisse n'a pas, je suis témoin, je peux te donner le résultat ici, la Suisse n'a pas pu se protéger de ce qui se passe en dehors d'elle. Elle est à 98% euro-compatible. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça ? Alors qu'on est ici en majorité anti-adhésioniste. C'est pas une fatalité, non ? Oui, on n'a pas pu faire autrement. On a eu des pressions, il y a des pressions qui s'exercent. Ça, c'est depuis l'époque du paléolithique, il y a des pressions territoriales qui s'exercent. Moi, je suis la pression externe qui s'exerce sur vous. Le voilà, je l'incarne. D'accord. La liste de questions s'allonge. D'accord, très bien. Voici la première. Il faudrait que je réponde sur la complexité quand même. Parce que c'est vraiment... Moi, juste pour réagir à ce que disait mademoiselle tout à l'heure, quand même, parce que la question des minarets, c'est quand même une question importante. Je pense que, par exemple, au contraire de déjouer peut-être ce que peut dire Étienne, ça le conforte dans la mesure où l'UDC est quand même clairement et ouvertement un des partis qui est le plus financé par des entreprises... C'est un comité des citoyens. Voilà. C'est quand même un parti qui gagne régulièrement avec énormément d'argent et il y a des intérêts financiers en jeu. Ma question, elle était à Mirette et c'est pour revenir vraiment au tout début de la conférence. Une question hyper technique et hyper simple parce que je ne suis pas financière et je ne comprends rien à la finance. Le préavis de départ, c'était qu'il y a des gens qui se font énormément d'argent quand un État est en faillite, par exemple. Structurellement, c'est quelque chose qui m'échappe totalement. Donc, si c'était possible d'avoir un éclaircissement sur ce point. C'est parce qu'il n'est jamais en faillite ? Alors, la dette de cet État est cotée sur le marché des marchés financiers et donc, il y a une technique financière qui consiste à parier sur la baisse d'un titre. Et le titre de la dette de ce pays, on va donc accumuler des positions qui parient sur un prix beaucoup plus bas à l'avenir de cette dette. Pendant que d'autres parient à la hausse, bien sûr, il y a toujours d'autres acteurs du marché et les contreparties qui parient sur la hausse. Mais nous, on est vendeurs de cette dette. Donc, nous, comme investisseurs qui sont vendeurs de cette dette, on a tout intérêt à ce qu'elle s'écroule et puis que son risque augmente et qu'elle soit défaillante. Disons, quand elle est défaillante et que son taux d'intérêt augmente, ça va faire que les investisseurs vont la vendre, la vendre, la vendre, la vendre et on va rentrer dans un cercle vicieux où la dette va se détériorer Donc, le parieur, il est simplement positionné sur la chute de cet actif. Voilà. Et quand le taux a monté ? Et quand le taux a monté ? Parce que lui, il parie... Il se voit un franc. Voilà. Lui, il parie sur un prix beaucoup plus bas dans le futur. Donc, si tu veux, il va emprunter... Bon, c'est très technique. Il va emprunter de l'argent. Il va acheter un actif à un prix futur qui est très bas et quand ce prix va se réaliser, il va empocher la différence entre le prix de départ et le prix d'arrivée. Donc, c'est une logique complètement inverse à l'investisseur qui achète et attend que ça monte. Voilà. Il gagne la différence entre le prix d'avant-chute et d'après-chute. Etienne ? Et il faut comprendre que les États sont déclarés en faillite mais ils ne peuvent pas être en faillite. Un État, ça ne peut pas être en faillite. C'est en faillite quand c'est déclaré en faillite par ses représentants qui sont des... Non, mais les investisseurs peuvent le faire parce que les gouvernements sont à leur service mais un gouvernement pourrait très bien dire « Allez vous faire voir ! » Vous voyez, j'ai fait attention. Un gouvernement qui ne serait pas à leur service pourrait très bien dire « Allez vous faire voir ! » Je crée la monnaie dont j'ai besoin et j'arrête de vous emprunter. Oui, mais... Oui, mais c'est le marché qui est le créancier de cet État. Donc, il ne peut pas lui dire « Allez vous faire voir ! » alors que le marché peut décider de vendre toute la dette et qu'elle s'écroule. Et là, il est de facto en faillite. C'est une faillite... Ce que je veux dire, c'est que si le marché est capable d'imposer son taux en disant « Moi, je vous prête qu'à ce taux, à 20 %, ce qui va me goinfrer moins marché. » Il faut se rendre compte que c'est là qu'il gagne de l'argent. Quand je déclare l'État en faillite en ayant vendu tous ses titres de dette massivement, tellement massivement que je fais dégringoler le marché parce que je suis Goldman Sachs. J'ai tellement vendu de titres que je fais dégringoler le titre. Je fais monter son taux d'intérêt, je me fais monter son taux d'intérêt, c'est moi qui touche l'intérêt, je me goinfre avec un intérêt non nécessaire. Mais tout ça... En plus, on gagne... Mais la spéculation à la baisse, il n'y a même pas besoin de ça pour se goinfrer. Simplement parce que les taux ont monté, on se goinfre. Mais ça n'est possible que parce que moi, État, j'ai été condamné par mes dirigeants qui se prétendent représentants de l'intérêt général mais qui défendent en fait l'intérêt des banques, ces gens, ces faux dirigeants, ces faux représentants m'ont condamné, moi, État, à ne pas pouvoir créer l'argent dont j'ai besoin et à aller l'emprunter. C'est pour ça que je paye 20%, moi, Grèce. C'est parce qu'il y a des faits longs... Pour sortir effectivement de cette spirale de la spéculation, je n'ai pas entendu parler de solutions comme la taxe sur les transactions qui pourraient effectivement freiner de manière considérable les spéculations. Et donc cette taxe, moi, j'ai trouvé une solution émise par un certain Simon Thorpe qui est un chercheur au CNRS qui, lui, est parti d'un principe très simple en se disant à partir de maintenant, si on taxe 1% sur toutes les transactions telles qu'elles soient, telles qu'elles soient, c'est-à-dire je vais acheter un pain, je vais payer 1%, je vais avoir mon salaire, je vais payer 1%. Et puis ça permettrait de sortir des sommes considérables pour les pouvoirs publics. Ça permettrait de supprimer l'impôt sur le revenu, la TVA, qui sont des ignominies, qui sont quelque part des inventions absolument inégales et qui provoquent en fait des inégalités qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'aimerais bien avoir votre avis sur ce point-là. En suivant un peu les discussions sur du dernier G20 sur la taxation des transactions financières que la France avait proposées, c'était vraiment assez pathétique parce que je me souviens encore de cette interview finale avec Obama et Sarkozy à l'issue du G20 où Sarkozy, président du G20, a donné tous les honneurs à l'Amérique en disant l'amitié franco-américaine. Nous, au moins avec M. Obama, c'est quelqu'un avec qui on peut parler. Il y a d'autres présidents avec qui on ne pouvait pas parler, mais lui, c'est un chic type, c'est un gars avec qui on peut parler. Et donc, on a parlé avec lui de la taxation des transactions financières. Et là, je sens, ça y est, je le vois là, à l'expression des envisiers, je sens qu'il est sur le point d'accepter et de me dire oui. Puis on voyait Obama se décomposer comme ça et puis dire oui, je vais voir ce que je peux faire. J'interprète un peu l'interview qui est passée sur France 2, mais c'est vraiment, je vous garantis, c'était ça. Obama disait, je vais voir ce que je peux faire parce que moi, j'aime bien mon ami Sarkozy, mais vraiment, je ne peux rien garantir. Et donc, en fait, l'idée, c'est que la taxe Tobin ou toutes les autres propositions, le slam, ou toute forme de taxation des transactions financières dépend entièrement de la décision de Londres et de Washington qui refusent à ce jour leur position officielle et de refuser absolument d'entrer en matière. Et donc, cette taxe n'a aucune chance, depuis que même Chirac l'avait ramenée au goût du jour, cette taxe n'a aucune chance de passer, tant que les deux principaux pays qui ont les marchés financiers de loin les plus actifs et qui sont à l'origine de toutes les transactions n'acceptent pas, eux aussi, de les mettre en place. Moi, je dirais simplement que les causes n'ayant pas changé, elles produiront les mêmes effets. C'est-à-dire que ce qui fait que nous sommes la proie des marchés financiers, que l'argent public par milliers de milliards ne sert que les banquiers, alors que quelques centaines de milliards nous suivent, mais même pas, quelques dizaines de milliards suffiraient à relancer notre économie, l'économie réelle des gens qui travaillent. Cette politique antisociale, qu'on retrouve dans tous les pays du monde, elle est liée au fait que l'élection met les élus au service de ceux qui les ont fait élire, c'est-à-dire des plus riches et in fine, après 200 ans d'évolution, les banques. Donc, vous me parlez de taxe de bine, on peut détailler les différentes mesures qu'il faudrait prendre, mais vous pouvez toujours en parler, vous allez blablater tant que vous n'avez pas réglé le problème de l'élection, tant que vous avez des traîtres, des traîtres à l'intérêt général, ils ne sont pas traîtres aux banques, ils sont fidèles aux banques, mais ils sont traîtres à l'intérêt général, ils sont très, très... Je rajoute juste, prenez le cas de l'Angleterre, il est tout à fait impressionnant. Je veux dire, l'Angleterre, c'est la city de Londres. Je ne me souviens plus de quelle était la part de la city de Londres, la city financière au PIB anglais, mais je crois que ça avait atteint vraiment la moitié de l'économie anglaise avant l'éclatement de la bulle de 2008, depuis l'Angleterre a plongé dans une terrible récession, quasi faillite, austérité, etc. Mais vraiment, la city de Londres, c'était l'Angleterre. Quand la city, l'on disait qu'il était hors de question pour eux de taxer les transactions parce que ça allait évidemment rendre leurs transactions beaucoup moins lucratives, la discussion s'arrêtait là. Et voilà où on en est aujourd'hui. Même chose aux Etats-Unis. Est-ce qu'on peut... Je vais donner la... Il y a une question. Bonjour. Alors déjà, je voulais dire que par rapport juste à la taxe Tobin, c'est bizarre de demander 1% en fait au marché alors que c'est le diable. Moi, je pense qu'on ne traite pas avec le diable. Mais sinon, voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis acquis à la cause d'Étienne Chouard par rapport au tirage au sort. Je rejoins les analyses de Mirette par rapport au fait qu'on fonce dans le mur ainsi qu'Olivier Delamarge, Vanovitch et compagnie. Et ce que je voulais demander, c'est nous, en tant que petits épargnants, petits travailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours pour essayer de se protéger au-delà de devenir un virus, le virus d'Étienne pour répandre ces idées-là, qu'est-ce qu'on peut faire sachant que... Moi, personnellement, je pense que ça arrive très, très, très vite. Alors voilà, acheter de l'or, de l'argent peut-être, du terrain agricole, je ne sais pas, se mettre en réseau de gens, monter des AMAP. Enfin, qu'est-ce que vous conseillez ? Est-ce que vous voyez justement aussi ce crash qui arrive très vite ? En fait, en gros, vous dites dans quoi comment on peut se réfugier pour ne pas être les victimes du crack final qui pourrait arriver ? D'abord, par rapport à votre remarque sur le fait de taxer les transactions alors que c'est le diable, moi, je trouve que l'idée, à la base, elle est saine. C'est-à-dire, on veut décourager au maximum la spéculation, donc si on taxe, ça va freiner et puis nous, on va prélever quelque chose sur cet énorme flux d'argent qui circule et auquel le commun des mortels n'a absolument pas accès parce que ça circule bien au-delà de nos têtes. Donc, taxer ça, ce serait le minimum pour permettre à ça d'exister. Mais c'est presque une mesure trop douce parce qu'en fait, ça maintiendrait la spéculation au rythme où elle est actuellement. Maintenant, comment se réfugier ? Moi, j'ai pensé que le mouvement des indignés pouvait vraiment créer une sorte de prise de conscience. Ça semble être un mouvement relativement bien informé par rapport à ce qu'on pourrait penser, qui a en tout cas la bonne intuition par rapport aux abus qui se passent dans la haute finance. Mais ma question, c'est comment s'indigner dans la rue, comment ça peut avoir du poids face aux gens qui s'indignent en sortant leur carnet de chèques dans les allées des parlements et des congrès de tous ces gens au pouvoir ? Alors, première chose, il faut que l'indignation soit beaucoup plus forte. Vous regardez ici au Bastion. Moi, je ne suis pas allée m'indigner au Bastion, donc je ne fais pas la maligne, mais je dis que les deux ou trois larrons qui sont là, ce n'est pas eux qui vont faire une différence, sachant même que la place de Genève est une place financière très active avec beaucoup de négociants de matières premières et que beaucoup d'argent circule là. on est peu indigné. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on est peu informé. Donc, première chose, c'est s'informer. Ensuite, être beaucoup plus activiste au niveau de l'indignation que ce qu'on a maintenant dans une petite ville comme Genève. Après, pour ne pas tomber dans... Quand, par exemple, Étienne dit maintenant, il faut créer d'autres monnaies, des monnaies alternatives, ça veut dire qu'il ne faut pas travailler dans les multinationales parce que celles-là, elles vous paieront toujours en dollars et en euros. Vous ne pourrez pas aller imposer là un autre système monétaire. Vous devriez sortir du système des multinationales, aller dans des entreprises locales qui utilisent effectivement des monnaies locales. Je pense à le VIR, par exemple, qui est une monnaie suisse locale qui ne travaille que pour des entrepreneurs qui sont dans le capital productif, dans l'économie réelle, qui font vraiment quelque chose. Vous utilisez une monnaie locale, vous travaillez dans des boîtes locales, vous exposez le moins possible aux multinationales, aux monnaies de ces deux blocs en faillite. Voilà ce que je vois pour l'instant. Oui, avoir de côté des pièces d'or et d'argent parce que, par exemple, il y a des États aux États-Unis, la Virginie et le Utah, qui ont institué par leur constitution locale l'utilisation de l'or comme monnaie alternative au dollar parce qu'eux sont sûrs que le dollar n'a plus de chance. Donc, eux, maintenant dans le Utah, vous pouvez aller au supermarché et payer des pièces d'or. Et il y a une dizaine d'autres États qui vont bientôt suivre aux États-Unis tellement ils n'ont plus confiance sans leur monnaie. J'ai encore une question. C'est la dernière dans mon petit carnet d'adresse. Si vous avez... On peut dire qu'on accorde à la limite encore une ou deux après celle-ci. Donc, annoncez-vous si vous voulez. J'en profite juste pour vous dire qu'à partir de 18h30, de l'autre côté de la cour, il y a du chili con carne pour les chercheurs d'or et de la soupe pour les pauvres. Voilà. Donc, dépêchez-vous de poser la question. Alors, Boris, cours, puis question. Boris, il faudra faire cours cette fois. Épatez-nous. Épatez-nous. Les gens me lanceront des tomates très rapidement, donc je serai obligé d'écourter. Mais si on me demande d'avance de cesser de penser parce qu'il faut avoir des pensées courtes, je n'y arriverai pas. Synthèse, esprit de synthèse. J'aimerais juste dire Dieu a mis sept jours à synthétiser le monde. Je suis arrivé il y a une demi-heure donc je me garderai bien de poser des questions aux deux orateurs. Mais j'aimerais répondre puisque j'étais déjà là à la question qui a été posée sur comment on peut gagner de l'argent sur la faillite des autres. La réponse est extrêmement claire et c'est pour ça qu'il y a de la finance. Il y en aura toujours. La finance est le seul domaine où on puisse gagner sa vie en voyant juste dans tous les autres métiers. Si vous êtes politicien, vous gagnez votre vie en suivant les erreurs des autres. Si vous êtes médecin, vous gagnez votre vie parce que les gens sont malades. Si vous êtes avocat, vous gagnez votre vie parce que vous avez des clients riches, etc. Si vous êtes consultant, vous gagnez votre vie parce que vous confondez les moutons et les chiens. Il y a une vieille plaisanterie là-dessus. Le seul métier qui rétribue celui qui voit juste l'avenir, c'est la spéculation. C'est la spéculation. Ensuite, on peut céder avec la manipulation. C'est la spéculation. Et celui qui veut créer une société parfaite. Alors, admettons, on supprime toutes les dettes, tout l'argent, toutes les richesses. Ne criez pas. Admettons qu'on veuille créer cette société parfaite. Alors, on va donner à chacun un coupon, le même pour tout le monde. Et évidemment, ce coupon, il ne devra pas représenter que du papier. Qu'est-ce qu'il représentera ? Il représentera un 7 milliardième de la valeur de la Terre. Et alors, il va falloir calculer la valeur de la Terre et calculer ce que valent les mines et ce que valent les terres agricoles et ce que vaut le fait d'habiter au sud ou au nord au soleil. Et ce sera le système le plus spéculatif de l'histoire de l'humanité. Donc, les révolutionnaires anti-argent sont les plus grands spéculateurs. Prenez-lui le micro, si vous voulez. Et d'ailleurs, la spéculation est la seule activité intellectuelle productive de l'histoire de l'humanité. Vous faites... Parce que Boris... Merci, Boris. Je vous explique Boris. Boris aime faire de la provocation à toutes les conférences. Et maintenant, il a une nouvelle manie. Il défend, bec et ongle, la spéculation. Bravo. Mais vous avez oublié un aspect essentiel, Boris, c'est que la spéculation, c'est pas du tout celui qui voit juste. D'abord, il voit un outcome, une issue qu'il souhaite, lui. D'accord ? Alors, il parie dessus. Ensuite, il la provoque en semant des rumeurs, en manipulant le marché. Eh oui ! Il manipule pour arriver à l'objectif et il y arrive. Je propose qu'on aille de l'avant. Vous êtes très brave. Est-ce que les intervenants... A bientôt. A bientôt. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Et je vous souhaite de spéculer. D'ailleurs, c'est un ami... Je vous souhaite de bien spéculer en 2012. Franchement, voilà, franchement, il a un intellect, une capacité d'analyse qui est formidable. si vous voulez des cours sur la spéculation, je suis là. Devant lui, il n'y a plus personne. Vous avez remarqué ? Non, non, c'est pas ça, la spéculation, malheureusement. Alors, c'est pas le chili con carne qui les a attirés, mais je crois que... Voilà. Alors, reprenons la marge de la discussion. Est-ce que... Vous pouvez juste... On a juste une dernière question après. Je vais clore le débat. Merci beaucoup. Je ne suis pas du tout spécialiste en économie, donc je ne vais pas pouvoir avoir de grandes théories. Il y a juste plusieurs choses dont on n'a pas parlé. Le jeune homme qui a posé la question qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est quand même assez troublant de constater actuellement la capacité que nous avons, nous, les petites fourmis, on va dire qu'on est des fourmis pour faire simple. Nous pouvons... revenir à une notion du village mondial. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'outils nous permettant de divulguer, de transmettre une information et de se recouper autour. Qu'est-ce qu'on en fait ? Du moonwalk à la Michael Jackson. On arrive à travers Facebook à dire à 200, 300 personnes « Viens, c'est super ! On va faire du Michael Jackson, on va faire des imbéciles, tout ça. » c'est drôle. Super. Il y a juste une chose qui est intéressante. Quand les compagnies pétrolières ont été accusées de génocide dans certains lieux géographiques où il y avait des gisements intéressants, on sait clairement que tous les grands groupes ont assassiné, ont fait déplacer, il y a eu un mouvement qui s'est créé sur le net. Une journée, tel jour, on va dire aujourd'hui, vous n'allez pas, personne en Suisse ne va chez Esso acheter de l'essence. Faites ça un jour. Le lendemain, chez Esso, il y en a trois qui sont virés et c'est la catastrophe. Mettez ça sur le plan européen, etc. Nous avons un pouvoir et la première fois dans notre existence, nous avons la capacité, il ne faut pas oublier qu'Internet, à la base, ça a été fait par quelques étudiants, repris par l'armée et ça les a dépassés. C'est le seul outil actuellement, entre autres, qu'on peut utiliser sans réel contrôle. Ça a aussi ses effets secondaires. Ce que je veux dire par là, c'est que si maintenant, on est suffisamment malins pour ne pas faire que du moonwalk et puis de dire, tiens, Procter & Gamble qui sont affiliés à machin, je n'ai pas envie d'acheter aujourd'hui les Pampers, c'est tel modèle. Pour rire, on rigole. Aujourd'hui, on décide que tant de personnes, vous allez voir, bordel que ça fout, nous avons les moyens. Point 1. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Essayons juste ça, pour rire. Oui, c'est vrai, au lieu de faire des flash mobs grâce à Facebook, utilisant ce pouvoir pour faire beaucoup plus souvent des réunions. On n'achète pas pendant un jour. Nous sommes des consommateurs, c'est-à-dire qu'à la base, tout ce pognon, il vient bien de quelque part. Je veux dire, c'est nous. C'est-à-dire que, ça a l'air de rien, mais ça, ça rapporte, il y a des sommes hallucinantes. On en a besoin. Moi, c'est la chose la plus intéressante et la plus utile que j'ai pu avoir. Mais nous avons un pouvoir de consommateur. Et maintenant que nous avons la possibilité de nous réunifier par des simples e-mails, Facebook, tout ça, on a les outils qui nous ont été donnés par ceux-là même qui étudient nos habitudes de consommation, mais nous pouvons très bien les utiliser contre eux. On est devenus tellement bêtes, tellement incultes, tellement passionnés par les écrans plats et toutes ces conneries. Addicts, on est addicts à ces choses. Ce n'est pas une question que j'ai. En fait, on n'en a pas beaucoup parlé ici. Parce que ce que vous voulez dire, vos messieurs, en fait, c'est simplement renversons la pyramide. Mais c'est potentiellement possible d'une certaine façon. Simplement, on n'utilise pas les outils qu'on a mis à notre disposition bien malgré nous. Donc voilà. Donc c'est pour répondre à la question du jeune homme, qu'est-ce qu'on peut faire ? Faisons un jour, on se distribue bien un mail et puis on se le balance comme ces conneries qui vont vous porter chance. On n'achète pas aujourd'hui les biscottes, machin. L'ultime pouvoir, elle est notre pouvoir de consommateur. C'est tout à fait juste. Vous avez raison. Excusez-moi, je vais faire un rabat-joie, mais j'ai l'impression que décider de ne pas acheter de biscottes, c'est dérisoire. En plus, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de campagne. Je ne crois pas depuis longtemps de se servir du pouvoir de consommateur. On arrive à avoir quelquefois des petites victoires mais éphémères. Les révolutions arabes se sont passées comme ça, Etienne. Mais les révolutions arabes, elles vont déboucher sur une dictature. Tu verras. Ça va continuer. Mais oui, voilà. C'est pour ça que je te dis qu'il me semble que nous devrions nous concentrer au lieu de nous battre sur des conséquences et sur des miettes comme la consommation. Refuser de consommer comme moyen de résister politiquement mais qu'elle recule. C'est les trois quarts du PIB de ce pays. Mais oui, c'est comme si tu dis gouverner un bateau en te penchant à gauche et à droite. Prends le gouvernail plutôt. Comme je t'ai dit, tu dois d'abord démanteler l'existence. Oui, mais à mon avis, il faut arriver à reprendre le... En prenant les problèmes à la racine, on est à la fois plus efficace et on se donne plus de chances de réussir. C'est-à-dire que, en fait, comme toutes ces injustices sociales ont une racine commune qui est notre impuissance à faire valoir la justice, on va régler plein de problèmes d'un coup en prenant le problème à la racine au lieu de s'en prendre aux branches. Enfin, il me semble que... Il n'y a plus de questions, je pense. Autre question ou remarque ? Ah, un candidat. sur ce qu'on peut faire. Moi, il y a un an, en fait, avec un groupe sur Internet, on avait lancé le Bankrun 2010. Je ne sais pas si Étienne Chouard s'en souvient. Là aussi, on s'était dit que c'était un moyen de taper au cœur vraiment du problème. Si tout le monde retirait son argent des banques, le placer chez soi éventuellement, à l'instant, peut-être qu'effectivement, on pourrait faire trouver le système. avec quel résultat ? Je l'ai fait, mais je l'ai fait. Alors, effectivement, les gens n'ont peut-être pas eu... Rien. Effectivement. Et si ça avait marché, si on avait mis le système à genoux, moi, je l'ai fait parce que symboliquement, c'est fort, ça veut dire qu'on est nombreux à prendre conscience d'un truc. Mais imaginez que ça ait marché. Attends, si le système financier tombe à genoux, on retourne à l'état de nature et on s'entretue dans la semaine. Attends, on a absolument besoin de nos moyens de paiement. On a besoin de notre système de paiement. Et le mettre à genoux, c'est, à mon avis, c'est tuer le malade parce qu'il a le cancer. Mais attendez, oui, oui, on va peut-être essayer. Vous croyez, il ne faut pas qu'on y laisse notre peau à la solution. Le bank run, c'est la cata derrière. Moi, je pense juste, en tout cas, les derniers arrivés au bank run, ils vont s'asseoir sur leurs économies. Non, non, mais ça, bien sûr, c'est-à-dire le système, depuis 1999, depuis la bulle Internet, on a eu des cracks de plus en plus importants. C'est le système lui-même, Étienne, qui va causer un crack majeur que nous-mêmes, pauvres citoyens impuissants, n'aurons pas pu ni prévenir ni provoquer. D'ailleurs, c'est lui, c'est eux, c'est la spéculation, etc., dans son amplitude qui va provoquer un crack majeur. Et cette fois, les gouvernements n'ont pas un rond pour sauver le système. En 2003, c'est la guerre en Irak qui a provoqué une euphorie boursière. On a tout de suite vu sur la courbe des indices boursiers. En 2008, c'est les plans bazookas que tous les gouvernements ont déployés en se mettant en faillite pour sauver le système qui a provoqué le rebond. Ce coup-ci, là, 2012-2014, le prochain crack qui est déjà programmé, on n'a rien, on n'a plus de munitions. Donc, effectivement, le système, il va s'amener à bout lui-même avant même qu'on ait eu le temps de faire les réformes qui tiennent à la profondeur, voilà, de l'imagination de voir, de concevoir. Et à ce moment-là, les moyens de paiement, non, on ne les aura pas. Mais moi, ça ne me contrarie pas parce que le système doit se nettoyer. Et moi, j'ai tous les jours des discussions avec des banquiers, des patrons de banques, des spéculateurs, même des gérants de fonds, tout ce que vous voulez. Il y en a qui sont d'accord que le système doit se nettoyer parce que même dans la communauté des financiers et des ultra-libéraux, des riches, tout ce que vous voulez, c'est une minorité en ce moment qui gagne de l'argent. Même les autres, ils les maudissent parce qu'ils n'arrivent plus à faire de l'argent dans ce système puisqu'il est vraiment en décomposition. Donc voilà, à l'intérieur, c'est les gangs. Il n'y a que quelques spéculateurs hyper sophistiqués qui gagnent de l'argent en ce moment. Donc on est vraiment en bout de système. C'est pour ça que la soupe est pleine, l'émission de la radio se moque de moi que je dis que tout va se casser la gueule. Je dis tout le temps ça. C'est que vraiment, il y a une logique de craque et de boum et de craque et de boum depuis 1998 qui va inéluctablement mener au plus grand au craque qui va être vraiment et on n'a pas de réserve cette fois. Il n'y a plus de sauveteurs en dernier ressort, les Etats étant eux-mêmes sur le tapis. Eh bien, c'est sur cette note alarmiste que je vous propose de terminer ce débat. Il ne fallait pas s'attendre à quelque chose. Non, mais un autre système meilleur peut-être pourrait, un système plus simple. Oui, il faut trouver une solution parce que la prochaine crise, je suis d'accord, elle sera vraiment catastrophique. Alors, on peut clore le débat. Ça fait deux heures et demie. Je vais regarder la montre. C'est un marathon. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Alors, on était en compétition avec avec la course de l'escalade. Mais vous avez bien remarqué qu'ils auraient mieux fait de venir ici. Au moins, ils auraient transpiré pour quelque chose. Parce que le débat et la discussion, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, moi, rarement, a été captivant. Merci. Captivant, passionnant. Votre participation était juste formidable. Encore une fois, merci aux intervenants. Étienne Chouard et Mireille Zaki. Ah, c'est trop tard. Il y a une main qui se lève. Désolée. Désolée, mais on est un peu... Vous ne me voulez pas trop ? Est-ce que c'est un compliment ou une insulte ? Oui. Oui. Qu'est-ce qui nous empêche de continuer ? C'est comme la banque VIR, la banque alternative, absolument. La nef en France. Oui. Excellent. Merci. Sinon, juste un cas d'optimant, si vous le voulez bien, un mot, c'est pour ce journal qui est financé uniquement par ses abonnés. C'est vraiment du financement par le bas. Il y a quand même des réalités concrètes. On discute, on discute, il y a des réalités concrètes. Il n'est pas financé par la publicité ni par les subventions d'État, juste par les abonnés. Moi, je dirais presque, si vous permettez un petit mot, c'est disant que contre la city, rouler pour la cité, si possible, si le cœur vous en dit. Sinon, il y a quelque chose de plus intéressant que ça, c'est le chili con carne qui vous attend. Et puis, on m'a aussi confié. J'ai oublié de vous donner une adresse, si vous voulez. Oui. Si vous tapez le-message.org, le-message.org, il y a un militant qui a repris, moi j'ai un site, il suffit de taper Chouard sur Google, mais c'est un énorme truc, mon site, absolument énorme. Et il y a un militant qui a repris le meilleur, en fait, il a fait un truc super simple, extrêmement bien fait, qui s'appelle le-message.org. Je vous recommande, c'est étonnant, comme il arrive à simplifier et ramener à l'os ce qui compte, le message. Il nous faut une assemblée constituante tirée au sort et c'est très bien, c'est bien fait, sa synthèse. Sur Internet, on peut continuer à travailler ensemble si ça vous intéresse. Il n'y a pas d'os dans le Chili Concarde, je vous assure. Bon, cela dit, on m'a juste confié une autre tâche. Après, vers 19h, il y a un film, un montage. Donc, la soirée n'est pas finie. Allez-y, après la ruée vers l'or, la ruée vers le Chili Concarde. Merci. Il faut que tu me laisses tes coordonnées. Oui, merci. Merci. Sous-titrage MFP.